— Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. — Ouais. — Je l'ai fait quoi? — Bon, avec lui. — Salut tout le monde. — Je vais avoir le casque, épisode de... — 83! — 83! — Ouais! — Yes! — Rire en canne, applaudissements. — Yes! — Allez liker nos shits. Si vous avez deux minutes à nous consacrer, on ne demanderait à personne, sauf que vous likiez notre page et que vous vous abonniez à nos chaînes. — Ouais. — Puis bien de l'argent, des fois. — Ouais, ouais, tout cet argent. — Ah, puis merci au Patreon, je le dis. — Pour 25 piastres, on ne fait rien, pas en tout. — Ah oui, vous ne beurrez même pas le casse à personne pour 25 piastres. — Oh que non. — Mais pour 10 piastres, on parle pendant 10 minutes de ce que tu veux. — Je pense, pour 25 piastres, même, tu devrais faire une affaire, genre, on beurre quelqu'un, on beurre le casse à quelqu'un, fait que là, tu t'en vas, genre, maintenant, je te dis, « Hey, va, mon voisin, puis là, tu arrives chez eux avec un beurre de pinot, un pot de beurre de pinot, même, tu te colles ça, ça te va être bien comme ça. — Et voilà! — Ou ben, chez eux, t'enchaînes toute sa famille, t'es barres toute la gang, puis tu t'en vas. — Ou ben, il fait un force blowjob à trois. — Oh, ouais. — Ouais. — Ça, c'est moins cool. — Finalement, je l'ai ici, — Ah ouais, ah ouais. — OK, ben, c'est un brainstorm, là. — T'es mieux que tu avais chez eux. — Ouais, non, mais on est devant la suggestion. Vous pouvez pas nous appeler, mais nous écrire. — OK. — Ah, c'est un deal, ça. — C'est un deal. — 5 heures et le casse pour 25 piastres. — Ben ouais, ben ouais. — C'est vrai. — C'est un deal. — C'est un deal. — Finalement, j'ai sorti le Patreon. — Oh, le Patreon! — Le Patreon! — Ça fait que, il y a dit la semaine passée qu'il y avait du monde qui avait débarqué, mais je vais les nommer quand même. Ça va être la ristourne pour tous ces mois. Merci à M. Alexandre Souraud, Alexis Baribaud, David Morin, Benoît Breton, Dominique Duval, Étienne Lassor, Gab Viau, la sœur de Marc-André. — C'est-ce qu'il y a des chicks. — Ah, c'est-ce qu'il y a des chicks. — C'est-ce qu'il y a des chicks, c'est-ce qu'il y a des noms. — Joanie Morin, qui ne s'appelle pas Vanessa, je me suis trompé la semaine passée. — Ah ouais, ouais. — Pierre Jeune, Nathalie Lassour, Le Sage, Sam Beaubardi, Mathieu Bélanger et Pierre-Luc Paquet. — Yeah! — Yeah! — Merci tout le monde. — Qu'on s'est venu, d'ailleurs. — Ouais, salut mon Sam. — Très, un chic type. — Ouais, c'était cool. — J'ai eu bien du fun la semaine passée. — Ah ouais. — Bon, mais j'ai soufflé, genre, parce que dans le fond, on a rechiré le podcast, il était venu avec nous autres, c'était comme le gars qui avait gagné pour le Patreon, puis après ça, il restait avec nous autres, chillé, finalement, le gars super cool. — Ah ouais, ouais, ouais. — Fin de soirée. — Ah, c'est-tu, man. J'ai soufflé en fin de soirée. Lui, il souffle. Il est comme à 0.08. Comment je pense que je pourrais prendre mon char? Il disait, c'est donc de souffler. Toi, j'ai soufflé à 0.3. — Oh shit. — Tabarnak. — Oh, ouais, man. J'étais genre, « Ah, qu'est-ce que j'ai vu? » — Ah, mais clairement, j'avais pas pris mon char. — Amen. — Ben, j'ai calculé, j'ai pris genre comme... — 0.3? — Non, j'ai bu en tabarnak. — Après, j'ai même pas bu de fort, est-ce que j'ai le pire. — Ah non, c'est ça qui est le pire. — La course. — Non, ben ouais, c'est genre de la corona, est-ce que j'ai le pire. — Oh wow. — Quand même, quand même. — T'es une faim même fière à la main. — Faut le souligner. — Ouais, ben en tout cas. Bon, il faut que j'ai moins bu cette semaine. J'étais comme un peu déçu moi-même. — Mais là, c'est correct, c'est la fin de semaine. — Ben, on repart, est-ce que... — On repart. — À la console, M. Philippe Lalonde. — Oh oui, elle a la console. — Yes, M. Justin Ouellet. — Ben oui, ben oui, juste de retour encore. — Très content d'avoir avec nous cette semaine. Il est de retour, M. Marc-André Viau. — Ben oui, toi, oui. — Yeah. — J'avais un sujet d'intro. — Ouais, OK. — Une mère de famille âgée de 37 ans qui a comparu mardi devant le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan pour avoir donné des antidépresseurs à sa fille de deux ans. — Des antidépresseurs. — Tabarnak. — Pourquoi? — Oui, antidépresseurs. — Parce qu'elle pleurait. — Ben, je vais te l'expliquer, mon Philippe. Fais ça vite. J'ai l'imagination qui part en vrai, moi. — Entre septembre 2016 puis janvier 2017, dans le fond, il a donné des ans anxiolytiques, des neuroleptiques et en l'occurrence du lexomil et du terkian. Justin, tu te connais ça? — Euh... — Ouais, ça sonne tout comme des suppléments naturels. — Ah ouais, ouais. — Toutes des vitamines, ça. — Ça sonne tout comme des tonnes de système à faire d'autres. — Ah! — Ah! — Ah! — Ah! — C'est des Tarkin. — Ah! — Ah! — Ah! — Ah! — En fond, c'était pour calmer leur fille qui était agitée. — Ah! — Ah! — Ah! — Ah! — C'était juste... — C'était juste... — Elle était agitée. — Elle est montée sur ses pieds. — Elle est dit « Wow! » — Non, non, non. — Après ça, elle va courir. — Assieds-toi! — Encore ton permis, toi! — Hé! — C'était juste pourquoi ton enfant de 2 ans est agitée et tu lui donnes des antidépresseurs. Tu t'arrêtes pas au fait qu'il donne des biberons de coke. Ça pourrait pas être parti du problème un peu. — J'ai donné de l'aspect à ma fille. Il y a ça n'a pas d'allure. — Est-ce qu'il y a d'autres pas? — Il y a pas assez de piacés, je trouve, de nos jours. — C'est vrai. On dirait que c'est avec la coke. Il y a juste la coke pour tout le monde. — On dirait qu'on est des années 80. La coke, la coke. On se calme avec la coke. — Oui, oui, oui. — Mais il y a le fontanil qui a mis en force. — Ah! — Ah oui. — Ben voilà. Ça en en a enlève une gang, est-ce qu'il y a. — Le bat, sors-tu, là, c'est vraiment... Ça, c'est assez niche, là. Il faut que ton trip se soit vraiment bouffé la face du monde à poil sur l'autoroute. — Moi, c'est vraiment ça que t'accueille ça à l'abri. Tu veux pas me quitter, tu veux juste me bouffer la face. — Ah oui. — Tu veux pas mes 25 ans. — C'était un cas. — J'ai l'impression qu'elle s'adresse au même public que le Crocodile. C'est genre... — Oui, oui. — Il y en a un, c'est comme déjeuner, l'autre, c'est plus comme souper. — C'est pas la même chose. — Le Crocodile, fait à base de gosses, mais qu'il y a le monde qui rêve, genre. — Ouais, c'est ça. — Après, on a commencé à consommer ça, genre... — Après, on a commencé à consommer ça, genre... — Ouais, ouais, c'est vrai. — C'est vrai, c'est vrai. — Le semi-poulet versus le steak. — C'est ça. Sauf que si le semi-poulet, après, il faut que t'en manges, il te reste, mettons, un an à vivre, là. — OK. — Ah, man. — C'est un countdown, là. Quand tu tombes là-dedans, là. — Ah, Chris, moi, je me imagine c'est les sans-abri qu'il y a là-dedans. — C'est parce que c'est le monde qui a déjà des dépendances à l'héroïne, puis ils ont piacé, puis qu'ils veulent le faire trouver, comme c'était le cas en Russie. — Faut que ce soit un méchant deal pour le buzz que t'as. Si tu sais que t'as un an à vivre après avoir pris ça, tu fais comme... « Ouais, OK. » Faut que ce soit une piasse pour une semaine de buzz. Faut qu'il y ait de quoi, là, Chris. — Ben, pense à un litre d'essence, comment que c'est. Puis maintenant, pense à combien de litres d'essence, combien de seringues tu peux remplir avec un litre d'essence? — C'est pas juste de l'essence. — Ouais, non, c'est pas juste de l'essence. Il y a le problème aussi du lave-glace, genre. — T'as pas le droit de remplir tes seringues d'essence. Quand tu vas t'inquié, il est marqué « Les contenants acceptés, puis les seringues ne sont pas... » — Non, les seringues ne sont pas acceptées. — C'est vrai. — C'est vrai. — Mais en même temps, c'est en Russie. — C'est vrai, en Russie. — En Russie, je peux pas remplir ça. — From Russia, Whitlock. — Finalement, c'est une assistance familiale qui a donné l'alerte en début 2017 après avoir découvert des traces suspectes sur les fesses d'Agnia Bella qui a été placée. — OK. — Les traces... — Je comprends pas, là. — Elle a fait des tracts d'antidépresseurs sur le cul de son enfant. — Je sais pas. On va le savoir ensemble. Je viens de me rendre compte que j'avais pas lu la fin de l'article. — Oh, OK. — Ça, c'est bien préparé. — Ouais, c'est une suspense. — Il y a lu la phrase qui l'oblige à lire comme deux paragraphes. — Ah oui, oui, oui. — Je sais pas des mots. — Je pense... J'ai comme juste fait « Oh, Christ, faut que je ramasse ma cuisine. All right. » Puis je suis jamais revenu sur l'article. — Faites-moi de voir qu'il y a beaucoup de préparation dans tes sujets. — Ouais, ben oui. — Une analyse de cheveux d'Agnia Bella avait révélé qu'elle avait ingéré du lexomil puis du tertian. Tertian. — Tertian. — Tertian. — La maman avait déjà été inquiétée pour des faits. Elle avait déjà été inquiétée pour des faits similares en 2013 sur deux autres de ses cinq enfants. — Oh, shit. — Faites-moi, elle a été condamnée mordie à six mois de prison avec sursis. — C'est exagéré, là. — Moi, j'ai enlevé ses sursis. Ça a donné de la réaction dans la main. — Fuck off. — Tu lui enlèves au laser pour que tout le monde la reconnaisse. — Tu lui enlèves une autre. — La tabarnak. — T'as juste l'officier de police qui est présent dans la cour qui sort son bic pis qu'il va la prendre genre dans son box des accusés pis il rase devant tout le monde pis genre tout le monde — 12 ans sur la sursis. — Tain, justice a été rendue. — Cette sentence-là a pas dû être servie depuis genre les années 1800. — Ah non, mais je sais pas. C'est à la plaza Saint-Hubert, mon gars. Je pense qu'il y en a beaucoup. — Ben c'est con. La mère, elle a eu six mois de prison pis son père, quatre mois avec sursis aussi pour l'avoir laissé faire. — Oh, crap. — T'abarnak. — C'est... — Ça me dit casser la gueule. Come on. Des cas de violence conjugale, c'est justifié. — Au cachot, des cachottis. — Quand tu nourris ta fille de deux ans au coke, clairement, t'as des problèmes de violence conjugale. — C'est quand même pas pire. Elle avait encore des cheveux pour l'analyse. C'est quand même... — C'est correct. — C'est un bon début quand même. — En plus, c'est vendé en main. — La différence entre un deux litres de coke pis un deux litres de lait est pas assez grand pour genre mal former un enfant probablement pour son futur. — Ouais, genre c'est un deux litres de lait. — 4-5 piastres pis un deux litres de coke, genre deux piastres et demi, trois piastres. — Ah, c'est la doule de bar. — OK, c'est correct. — Depuis le début, je pensais qu'elle donnait de la coke à son enfant. — Ah, non, non, non. C'était... — Non, c'était juste des antidépresseurs qui a donné. — 2 litres de coke, là, ça a d'accepter. — Deux piastres. — Tu devais te demander en tabarnak pourquoi on mettait juste l'emphase sur les antidépresseurs dans cette équation-là comme, ouais, ça n'a pas de bon sens, elle devait être ben correcte, pis la coke, il y a deux litres de coke, c'est correct. — Ah, ben, ben. — Ça fait plus de sens. — C'est ça. — Arrête de dire. — Ah, c'est ça. — Mais les tracks, c'est fait, si on n'a plus d'explications. — Non, je sais bien. Écoute, j'ai lu le même article que toi. — Il y en aura pas, là, c'est ça? — C'est ça. — C'est à cause des mots scientifiques qu'il y a dit au début. Moi, je pensais que c'était plein de drogues, cette affaire-là. C'était juste du bon coke naturel. C'était juste du montendou, finalement. C'est pas grave, là. — Pour sa défense, c'était du code red. — Ah, OK. — Mais rendu-là, donne-y de l'eau. — Câle-lisse. — Ouais. — Ouais, probablement. — Anyway. — On va commencer avec le carrément de fil. — Yes! Cette semaine, j'ai décidé de faire plaisir à Marc-André parce que... — Oh, shit! — Parce que dans plusieurs des blagues de Marc-André, j'ai un sujet qui revenait très souvent. — La morge, oui. — Et c'était les mères. Non, c'est pas vrai. Non, c'était... Non, non, non. Non, c'était les dauphins. Tu parlais souvent des dauphins violeurs. Parce que moi, le dauphin, c'est un animal qui me fascine et qui me passionne. Donc, cette semaine, c'est le top 5 des choses que j'aime le plus chez les dauphins. — Ouais! — C'est vrai que ça a bien des dauphins. — Ça fait plein d'affaires, tu vas voir. C'est incroyable. Au numéro 5, une des raisons pourquoi j'aime les dauphins, c'est leur talent de papa. Parce que les dauphins s'occupent de leurs enfants, croyez-le ou non. Par occupent de leurs enfants, évidemment, je veux dire qu'ils vont chercher une coupe de leur chum pour les tuer. C'est une des... C'est... — Ouais, viens, très papa. — Mais comme on dit, autre coutume, autre meurt. Donc, voilà. La raison du papa, c'est que lorsque la maman s'occupe du bébé, elle ne veut pas s'accoupler, ce que le mâle trouve absolument inacceptable. — Certains papas, par contre, jouent avec leurs enfants. Ils jouent à le lancer loin au-dessus de l'eau puis le tuer. — C'est ça. — C'est comme les viennes, finalement. — C'est tout les animaux pour ça, honnêtement. — Il y a même une vidéo, d'ailleurs, qui existe d'un dauphin qui lance le cadavre de son enfant qu'il a tué. Ben, c'est peut-être pas le sien, là. — Ouais, mais c'est ça. — Parce qu'ils se mettent une gang de gars pour aller tuer... — On va-tu péter des kids? — Pour aller tuer l'enfant parce qu'ils pourront pas s'accoupler avec la mère vu qu'elle s'occupe de l'enfant, elle voudra pas vraiment s'accoupler. — Ouais. — Ce qui rend le viol beaucoup plus difficile. — Quand la mère vient de la coucher, genre... — Pendant qu'elle est enceinte. — Non, pendant une certaine période, dans le fond, le dauphin va... La dauphine, je sais pas. — La dauphine, oui. — Il va s'occuper de son kid. — Le dauphoi. — Mais là, pendant ce temps-là, elle veut pas se poigner des douche-sinders. Fait que là, les douche-sinders font comme... On va sur Tinder en groupe, on trouve les chicks avec des kids, on fuck up les petits. — Regarde, sur Cote, c'était pas pour rien. Elle avait sacré son camp, la bonne femme. — Ça, c'est exactement le contraire parce que c'était six kids. — On les a pas lus, ces e-mails-là qu'il a vus. On peut pas juger. — On peut pas juger cet homme-là. — La blonde m'a jamais trompé avec mon meilleur ami. Moi, je le sais pas comment je l'agirais. — Ben oui. — C'était pas lui-même. — Ben oui. Pour continuer, au numéro 4, une des choses que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'ils sont bons pour jouer des tours. Les dauphins sont reconnus pour être des taquins, surtout lorsque vient l'heure de se masturber, entre eux. — Ah, t'as vraiment que ça vient me chercher. — Oui. Parce que... Les dauphins, comme les humains, aiment se masturber régulièrement. Et comme n'importe qui d'entre nous, ils utilisent de plus petits copains, insèrent leur pénis dedans et les laissent se débattre pour la simple raison que sa chatouille l'apistache. — Ben oui. — J'ai acheté un au mort vivant, toi, au maîtris. — Ben là, oui. — Ben là, oui. — Non, mais j'ai vu ça dans le stupid show. — Pourquoi tu penses qu'ils mettent des estides d'élastique après les pinces? Parce que quand tu t'es mets dans les bobettes, ça fait pas mal. — Exactement. — C'est tout doux, en plus, ces pinces. — Un stupid show. — Donc, tout ce que je viens de décrire définit la relation amour-haine qui existe entre les dauphins et les anguilles. Parce que les anguilles sont visées en particulier selon le vidéo très crédible que j'ai vue. Mais en même temps, je me dis que si le dauphin, pas de bras, réussit à fourrer une anguille de force, ben l'anguille, elle peut bien sucer le cul pendant qu'elle est là, tant qu'à moi. Parce que c'est un exploit incroyable. On s'entend. — Ça, c'est pas un sucer de force. — Si tu essaies d'être un peu d'anguilles, ta partenaire. — Ben, la raison technique, c'est que le pénis du dauphin, en particulier, comment il est fait, il est genre pointu, pis il finit vraiment pointu, mais quasiment à une forme allongée sur le bout, pis il est capable d'agripper des choses avec... — Ah, fuck. — Il est capable de... — Oui, 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 ils sont déchoppés. — C'est vraiment la main dans Super Smash, là, à la fin. — C'est définitivement la même chose. — Je pense qu'il devrait remplacer les machines à tutou, man, dans les bords, pour des graines de dauphins, mais non. — Les dauphins vont t'envoie de disparition. — On en a un graine. — C'est comme des cordes de rhinocéros. — Ce serait genre au Japon qu'il y aurait le plus de ces machines-là. C'est une impression que j'ai. — Ah, c'est clair. — Je prendrais des pénis de dauphins pour agripper des affaires. — Au Japon, les pénis de dauphins se les mettent sur la tête en four. — Ah, oui, oui. — T'as vu l'épisode à South Park, il y a juste plein de japonais qui se pointent des parcs d'attractions, genre des aqua... les aqua-clubs, pour tuer tous les dauphins. — C'est genre juste une gang de japonais qui se pointent avec des harpons partout et qui tuent tous les dauphins. — Ah, wow. — En fait, je ne me rappelle pas de la fin. j'avais pas vu ça. — C'est ça l'important. — J'avais pas vu ça. — Je me rappelle vraiment juste de cette scène-là dans le fond, donc je me suis rendu compte que mon intervention n'était pas si pertinente. — Ouais, non, c'est ça. — Non, c'est ça. — C'est pertinent. — Je vais continuer d'abord. Au numéro 3, une des raisons pour quoi j'aime beaucoup les dauphins aussi, c'est qu'ils sont très intelligents. Les dauphins qui sont vus comme étant les animaux les plus intelligents, ce faisant, ils dominent le monde animal un viol à la fois. Je me suis demandé comment est-ce qu'il savait... En fait, comment il avait fait pour savoir lequel était capable de se démerder dans des situations de danger, etc. Donc, ne reculant devant rien, j'ai appelé au Centre d'études de l'intelligence des animaux en général, donc le C-E-I-A-G, si vous préférez, pour poser des questions. Donc, quand j'ai réussi à parler à quelqu'un, ça a été quand même long, il m'a dit de ne pas venir me pointer là-bas, ce qui voulait dire, en fait, que les dauphins avaient absolument tous violé les scientifiques pour ainsi les noyer par la suite. Mais, au moins, ça aura répondu à ma question. Ils sont assez brillants. Ils sont capables... Il y avait même des scientifiques qui avaient commencé à se prostituer pour les dauphins. Ils s'étaient rendus des pimpes, ces câlisses-là. Ils sont brillants. Ils sont très très... Ah oui, ils sont écœurants. Ils sont écœurants. C'est partout, ça, Lucan. C'est quand même sur le bord de la rue. Les filles se font les pattes par leur bien d'auphins. Toronto est rempli de scientifiques et stigérés par des dauphins. Ben oui, tabac. C'est ça. Ça peut passer, moi, genre matelas dauphins. Matelas dauphins? Oui, il y en a un sur... C'est genre des matelas parfaits pour les violeurs. Je ne sais pas si... Il y a des griffes qui sortent. Non, mais il y a une compagnie même, c'est genre matelas dauphins. Puis là, c'est ça, ça s'appelle de même. Fait que d'après moi, je suis pas mal à force de penser à ce qui est en train de dire. Oui, c'est ça. On a peut-être pensé que c'était genre des matelas faits pour le viole. Ah oui, il faudrait leur demander. Il va falloir les appeler. C'est parfaitement dans une vanne. Non, mais le seul lien entre un matelas et un dauphin, on s'entend que depuis le début qu'on pense, c'est le viole. Oui, oui, oui. Elle est pas mal. Excusez pour ma parenthèse. Parlant de viole, le carousel ne se termine pas ici. Mes amis, on s'en va au numéro 2. Une des raisons pourquoi j'aime les dauphins, c'est qu'ils sont fonceurs. Ils demandent pas la permission à personne. Des fonceurs. Effectivement, le dauphin ne cogne pas avant d'enculer. Encore moins quand ils sont 8 bandes à la porte. Oui, parce que le dauphin se déplace en bande pour violer mères et enfants. On dirait quasiment les Backstreet Boys style des dauphins. Ils utilisent des techniques absolument barbares comme suivre leurs victimes et les affaiblir en volant leur nourriture jusqu'à temps qu'ils soient incapables de se défendre et qu'ils s'affaiblissent. C'est ça, un dauphin. C'est brillant. Moi, ce que j'ai fait, en fait, quand j'ai su ça, ça m'a quand même choqué. Donc, j'ai rappelé au CEIAG pour plus d'informations. Mais là, il n'y a personne qui a répondu. J'espère que le gars n'était pas en train de chanter Backstreet Back, si vous voyez ce que je veux dire. On lui souhaite la chose que j'aime le plus chez les dauphins, c'est qu'ils sont très empathiques. Donc, c'est ce qui finit ma chronique de cette semaine. C'est très empathique. Moi, je pense que ton gars, il est en train de se faire voler son lunch. Oui, bien oui. Il est en train de se faire voler le lunch. Tu te fais voler ton lunch à la job, man. Watch it. Tu vas te faire enculer, mon gars. Ils viennent pour toi. C'est le next step. Son numéro 2 me faisait penser à l'intro de Clockwork Orange qui se pointe tout à la porte. Oui. Ils se sont basés là-dessus parce qu'ils ont des rejetés de dauphins. Oui, oui, oui. Clockwork Orange. Une analogie pour les dauphins. Droghies en allemand, ça veut dire dauphins. Oui, oui. Oui, des télés waterproofs, ça existe, Marco. Tu penses qu'ils font quoi dans l'océan? Ils écoutent Clockwork Orange et d'autres grands classiques. Ils jouent à Dolphins. Écho de Dolphins au Genesis. Ils font comme Chris, on ne peut rien violer dans ce jeu-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est donc même pas réaliste. Écho de Dolphins. Ils sortent ça en VR. C'est quoi ça? Écho de Dolphins qui a la bande sonore la plus weird ever de l'histoire des jeux vidéo. Je ne sais pas si tu te rappelles de la toune d'Écho de Dolphins, mais c'est creepy, mon gars. Ça n'a pas de crise de sens. Non, mais je ne sais pas. J'étais trop occupé de me faire violer par mon oncle pendant que je jouais à cette jeu-là. Attends, mais je vais en trouver de ce moment-là. Je vais pouvoir la mettre. Regarde les beaux Dolphins, Marc. Regarde les beaux Dolphins. Regarde Marc-André dans mon format console. T'as assez joué. Écho de Dolphins, son track. Juste pour que vous entendiez. Je pense qu'on va l'entendre d'ailleurs. On va jouer dehors avec Manon. Viens dans l'éton et on a des belles quenouilles. Bon, bien, ça a l'air que je ne suis pas capable de le faire jouer. Manon, il y a une grosse quenouille. Fait que c'est ça. Shit. Ah, bien, cool. Merci, Phil. Bravo, bravo. Tu l'as appelé ta soeur? C'était pratiquement Nat Geo. C'était la même chose. Je vais checker si c'était mort. Es-tu morte? Non. Répond. Elle te répond avec un émoticône de dauphin. Ah, tabarnak. Ils savent. Oui, probablement. On n'est pas obligé de suivre. Bon, c'est vrai, mais je ne sais pas ça. Mais sur le Patreon, en plus, je pourrais aller y beurrer la tête avec du beurre l'épinette et tu as déjà assez donné. Je pourrais, pourrais. Oui. En tout cas, on va voir si ça marche. Oui, attends, on va juste voir si ça répond. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, oh. On se clare la marche. Oh. C'est quoi son nom? Si ça ne répond pas, elle ne gagnera pas le voyage. C'est sûr. Oui. Voyage au... On va le savoir après au ping. Voyage, voyage. On est à Rouge FM en ce moment. On fait des jokes au téléphone. Et là, face de cul, il faut que tu réponds. Des coups au tête. Bon. Je vais te dire un message. Tabarnak. Je ne pense pas qu'elle va répondre. Vous avez rejoint. Le 5, un pip. Bon. C'est juste des numéros de rappel. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de numéro de rappel. Est-ce que vous voulez du beef jerky? Il est bon en tabarnak? Face de cul, je suis avec les gars dont on se barre le casse. Salut, Gab. Salut, Gab. Salut, Gab. Salut, Gab. J'espère que tu as du beurre d'épinote chez vous. Salut. Salut. Bye-bye. Bon. Ça fait un beau moment de podcast. On va apprécier une personne à la fois. Ça, tu ne coupes pas ça, mon chum. Je ne coupe rien. Je ne suis même pas capable. C'est moi qui ai dit de la pire. Elle doit être entrée de fourrée. Ça, je peux. Bon, il souhaite. T'es-tu jaloux un peu? Non, mais... Putain. Les dauphins et tout, ça l'a tout le temps... C'est afrodisiac, les dauphins. Il y a des petits dauphins qui est chatouille. Ah oui. La petite barre au dimanche. C'est ça, c'est ça. Ça chatouille. Le petit pinson. On va continuer avec la chronique à Justin. Hein? Le pinson? What the fuck? Comment votre graine est montée, les boys? C'est bizarre à ce soir, hein? Je ne sais pas. Faites référence à des parties d'un pénis que je ne connais pas. C'est un peu confus. Mais sinon, moi, pour enchaîner avec ma chronique... Écoutez-moi! C'est un chat. C'est qui, lui? Je ne l'ai jamais vu. L'autre fois, il n'était pas là. Non, il n'était pas là. Il était parti dans l'ouest, je pense. Ou bien, c'était pas là. Moi, je fais ça tous les étés. Je crisse mon camp parce que l'été, c'est de la merde. Je m'en vais faire mon été ailleurs. parce que de l'argent et le collissement... Ouais. Ouais. Je me suis repris si c'est privé, OK? Mais... Ouais, non. Je vais commencer ma chronique. C'est quoi ton nom? Mon nom, moi, c'est Justin Premier. Je suis l'empereur du... C'est sûr que tu as un enseigne qui s'appelle Justin, le Chris de Collis. Le Chris de Chris. Justin, le Chris de Collis Premier. Justin Collis Chris. C'est même pas un combo de sac qui sonne bien ton nom. C'est genre... Quoi, c'est? Ouais, surtout si tu fais Chris Chris. Tabarnak fuck. Tabarnak zut. Tabarnak zut. Ah ben zut de tabarnak. Non, je trouve que tabarnak zut, c'est vraiment mieux. C'est vrai que c'est mieux. Je suis d'accord. Tu finis avec une déception en place de commencer avec. Exact, exact. C'est comme un monde vraiment grosse graine. la fin est impressionné puis après ça, tu viens en trois secondes puis tu es comme... Oui, ça ne bande pas. Il faut que tu arrives. Dès que tu rentres dedans, ça débombe tout de suite. Pouk, automatique. Ah, surprise. Je suis gay. Je m'en casse. Oui, oui. Comme une grosse ballume molle. C'est un peu weird. Ton batier est rond. C'est-tu le twist pour faire un chien avec. Ah ben, ça va être le temps d'un shooter. Santé les gars. Yes, un grand moment. On se créerait à Gravel le matin. Ah, qu'est-ce que tu fais un bon ? Bon, ça goûte la canne aussi. Ah, maintenant que tout le monde est en santé, je vais commencer avec mon premier point de ma chronique. OK. Moi, dans le fond, j'ai décidé d'y aller avec un petit thème classique, c'est-à-dire l'histoire puis tous les événements merveilleux qui sont produits à travers les temps. Parce que Chris, c'est une source de stock assez infinie. c'est-à-dire toutes les choses au complet. Au complet, oui. Fait que tout commence avec le Big Bang, OK ? Puis, oui. Non, on va skipper un bout puis on va aller voir l'Empire britannique. Ah, mais j'aime ça, moi, les Big Bang. J'ai checké ça sur Europorn puis c'est assez spécial. Oui, non, c'est pas qu'il y a. Ah oui, ça fait beaucoup de pénis, les Big Bang. Oui, oui, c'est vrai. Au lieu d'un Gang Bang, ça s'appelle un Big Bang. Là, tu t'imagines, c'est quoi ? C'est un Gang Bang avec juste des abèses. En fait, même les perchistes embarquent sur la fille. Oh, il y en a qui prennent le son. Ils sont comme possédés, ils viennent les yeux jaunes, les stupis. Il y a des yeux jaunes. Tout le monde est obèse puis il y a tellement de masse concentrée dans la même salle que la structure de l'univers s'effondre sur elle-même puis ça crée un trou noir. La fille, c'est tout. Tu peux juste en faire un Big Bang, OK ? Tu peux juste en faire un. Mieux d'être financé par fucking Brazers. Bien qu'eux qui font du bon stock. D'ailleurs, on cherche des commanditaires pour la semaine prochaine. Au moins dans Brazers, quand il y a une soeur avec son frère, on dirait que c'est vrai. Ils se ressemblent. Bien là, ils n'ont pas l'air de des esthiques tout croches qu'ils ne savent pas acter. Moi, ils m'ont fait pleurer. Ils m'ont fait pleurer le bat. Ils m'ont fait pleurer le bat. Oui, je ne sais pas. Ça se tique le rire de ça. Mais weird, ça, vraiment. Ça n'a pas de direction en soi. Mais, oui, non, pour revenir à mon premier point, l'Empire britannique, dans le fond, je me suis penché sur une couple de moves de marde qui ont été faites à travers l'histoire puis ce qui serait, tu sais, ce qui serait qualifié de « pas cool », OK, comme chose à faire. Puis le premier que j'ai décidé d'observer, ça, c'est un classique, tout le monde le connaît, c'est l'Empire britannique et la guerre de l'opium contre la Chine. Ça, c'est la Chine à un moment donné qui a décidé que je me sens en cave, par exemple. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Marco, tu ne sais pas ça. Personne ne sait ça. C'est malade, OK? Checkez bien ça parce que c'est dans les années près de 18-50, OK? L'Empire britannique est au sommet de sa forme. Ils viennent de perdre les States, là. C'est arrivé il y a une couple d'années, mais genre, ils s'en sortent quand même pas pire. Ils ont plein de colonies partout. L'Australie, c'est en train d'exploser. Ils mettent calissement à tous leurs criminels, là. Ça fait une colonie bien en santé. Puis là, ils sont rendus qu'ils sont en Afghanistan. Puis en Afghanistan, qu'est-ce qu'il y a en crise de l'héroïne, OK? Du genre... Ça vient de l'Afghanistan? Bien, entre autres, il y a beaucoup de poppy flower là-bas. Ça fait que eux, mais à l'époque, c'est plus comme de l'opium, genre. Ce n'est pas encore sous la forme d'héroïne. Il n'y a pas encore d'injectation de tout ça, je pense. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un historien médical. Mais c'est à quel âge? 1850 environ, OK? Oui, ce serait étonnant qu'ils aient découvert comment... À ce temps-là, il n'y avait même pas d'exécution. La morphine est arrivée quand même relativement tôt parce que c'était... Par injection? Oui, mais par injection, c'était pas mal moins clean. C'était tous des aiguilles en métal. Il y a un petit morceau de bambou qui se voit dedans comme une serbacane. Oui, c'était pratiquement ça. Il y avait des grumeaux dans ton héroïne puis probablement de l'air. C'est toutes des mauvaises affaires dans tes veines. Ce n'est pas comme l'héroïne. Non, pas comme l'héroïne qu'on a aujourd'hui pleine de fentanyl qui est vraiment santé et vegan. Mais c'est vieux à Christ, l'opium, parce qu'il y en a dans... Ah oui, oui. Ça fait un bout. Non, mais c'est vrai. Il y a des brandes des snicks qu'on le faisait. Pas que ça se fumait, c'est sûr. À la base, ça se fumait. Puis probablement qu'ils étaient moins... Au-dessus-temps, ils devaient moins le travailler aussi. Ça devait être la plante. Moins chmique. C'était comme la résine. Mais quand ils ont fumé ça, il doit y avoir un processus d'essai et erreur. Il y a un moment dans l'histoire où est-ce que des gens ont fini par fumer à forêt au complet et le voir qu'est-ce que ça faisait. Puis une année, par hasard, ils ont tombé là-dessus et ils ont fait « Oh, bingo. » Non, mais ce qui arrive en général avec toutes ces histoires-là, c'est que Chris, t'habites dans le bois, t'es une tribu nowhere. Il n'y a rien à crisser. Il faut que t'ailles à un feu parce que sinon, dans un, tu vas mourir de fret, tu vas mourir de faim parce que tu peux rien cuisiner. Fait qu'il faut que tu brûles des shit. Puis là, pour brûler des shit, tu pognes des shit dans le bois qui sont à terre et qui sont là et qui restent dans une forêt. Tu brûles des shit. Puis là, un moment donné, tu lances un morceau de bois là-dedans et pendant les quatre prochaines heures, tout le monde autour du feu dans la petite cabane longue sont gelés comme des balles. Le lendemain, tu fais « Hey, on a brûlé quelque chose de funky hier. » Tu es comme « On va essayer de trouver plus. » C'est comme ça que ça commence sur les traditions. Même chose avec les champignons et autres, c'est comme « Ah, tu manges les champignons. » Fucking Johnny, là-bas, il a mangé ce champignon-là puis il est mort. Mangez pas celui-là. Mangez l'autre champignon. Ah ben fucking Trevor, ça fait huit heures qu'il court partout tout nu. Tout le monde est tout nu. Fait que c'est complètement normal. Il court tantôt tout nu. Il a plein de bonnes idées mais il ne sait plus comment parler. Il vient revoir des nouveaux mots. Il se passe des bâtons à travers le pénis. Fait que peut-être en manger, mais moins. Ils viennent nous annoncer que la terre était ronde genre comme « Yeah, right. » Ben oui, Trevor. Fait chier. Faudrait qu'on a tu « Ah shit, faudrait inventer de l'écriture. » Fait que t'es à présent avec des buzz. J'aimerais ça pouvoir ces trois lignes-là vont faire le son. Ces deux triangles-là, ça va vouloir dire « Douze. » Moi, je veux donner ces champignons-là partout où je vais je vais inventer le sac à dos. C'est le même que ça se passe. Oui, c'est une personne complètement gelée qui a dit de quoi d'absolument. Autre branche d'histoire vraiment intéressante, il y a beaucoup de monde qui théorise de plus en plus, surtout dans le coin du croissant fertile qui est comme après la Syrie, Israël, l'Égypte, cette région-là du monde actuel. Beaucoup de monde qui théorise, mais étant principalement Mésopotamie, que les premières populations humaines à s'être sédentarisées, donc à s'être installées de façon permanente dans le même spot à place de juste chasser des troupeaux d'animaux, c'était pas pour faire pousser du blé ou d'autres affaires dans le même, c'était pour faire pousser de l'âge. Puis de l'âge, c'est ce qu'on utilise pour faire de la bière. Parce qu'un moment donné, Chris, ils ont foutu genre l'âge qu'il avait ramassé pour le manger puis il y a probablement de l'eau qui s'est ramassée là-dedans puis là, ils ont laissé cela puis un moment donné, quelqu'un est arrivé puis il y a décidé de boire l'eau qui traînait là-dedans puis il a fait « Hey, tabarnak, c'est de l'alcool, c'est vrai. » On passe à l'eau. On a besoin de plus d'âge. On va inventer la sédentarisation, les classes sociales, la hiérarchie, l'économie, le commerce, la religion organisée, les structures sociales. Tout serait basé sur « Hey, fucking décolliser. » Puis après ça, on est rendu à 2022 puis où est-ce que c'est comme « Ouais, non, il faut commencer à breaker là. » « Wow. » Il faut commencer à avoir des groupes de rencontres pour les gens qui veulent trop faire ça. C'est parce qu'il y a souvent qui veulent pousser l'évolution humaine trop fort puis ces gens-là, ils vont à « OK. » C'est pas parce qu'on les aime pas, mais ils sont juste trop rapides pour les autres. Fait qu'il faut revenir à l'Empire britannique puis la guerre de l'opium avec la Chine. C'est parce que l'Empire britannique avait découvert cet astille de nouvelles ressources-là qui était de l'opium. Puis il a décidé « Hey, il faut qu'on en vende à tout le monde. » Il faut qu'on en vende le plus possible. On va faire de l'argent en crise parce que c'était ça leur trip. Puis ils sont tournés vers la Chine qui, comme par hasard, a crissement du monde puis c'est juste à côté. On va tout vendre ça à la Chine. De moment donné, la Chine, quand leur population était gelée comme des balles en permanence, a fait « Hey, on peut-tu mettre un genre, une barrière contre l'opium? » Genre, veux-tu dire non? On n'en veut plus de ça. Fait que la Chine a décidé de faire une guerre contre la drogue mais comme inversée de ce que les États-Unis ont fait. qu'ils font encore en ce moment dans le sens où c'est le pays qui n'avait quasiment pas de ressources naturelles puis de ressources militaires qui a décidé de faire « On ne veut plus de drogue » puis c'est l'esti de gros empire colonial qui a décidé « Non, on va vous en vendre de la drogue ». À la place des États-Unis qui font « On ne veut pas de drogue puis on va péter la gueule à tout le monde qui en produit », c'est plus l'empire britannique qui est arrivé partout en Chine puis qui a fait « Hey, vous allez en acheter de l'opium. » C'est littéralement juste « C'est beau, ça fait-tu des petits yeux parce que je me demandais si c'était l'opium. » Je ne sais pas, je n'ai jamais l'opium sur YouTube. C'est un gros déprésoeur. Mais Jim m'avait dit qu'il avait fumé ça puis il m'avait dit quand il était en Thaïlande « Oui, il m'avait dit qu'il allait voler dans le ciel je regarde juste ici. » mais ce qu'il me disait, il me disait que le monde « Il a acculé un dauphin et il a établi le karma. » Il s'est fait agripper la queue par « Be back time, fucker ! » Non, mais il m'a dit que… Il m'a dit que c'était pas une rumeur mais une fausse croyance de penser que l'opium endormait. C'est juste parce que quand tu fumes ça, ils te le font fumer dans une espèce de pipe puis la manière qu'il est faite, la pipe, il faut que tu sois couché pour la fumer pour ne pas la faire bouger parce qu'il faut qu'il tienne une chandelle vraiment longtemps dessus pour que ça brûle. Parce que ça brûle à haute température puis c'était à une époque où il n'y avait pas le genre de blowtorch. C'est ça. Techniquement, ce n'est pas que tu t'endors après avoir fumé. C'est juste que pour la fumer, lui, où est-ce qu'il a fumé, c'est-à-dire un peu plus bizarre. Oui, oui, c'est vraiment old fire. Mais par rapport à la pipe qu'il disait, il fallait qu'il se couche pour la fumer. Oui, oui. C'est dans quel pays, ça? En Thaïlande. Lui, il est en Thaïlande. Si vous allez en Thaïlande, mettez une blowtorch dans votre bagage. C'est très important. Je pense parce que il faut que ça brûle lentement. C'était ça l'idée de la chandelle, peut-être. Moi, la façon que j'avais compris par le passé. Pas que j'en ai déjà fait, là. Je n'ai jamais fait de ça. Non, mais c'est légal de toute façon en novembre, je pense, 2010. Après le pop, après le pop. Ah oui, oui, c'est le prochain stress. C'est l'opium. Ah wow. Après ça, bad salt, puis après ça, c'est manger vos enfants. C'est légal. OK, on a voulu marcher pour le cooking. Oh yes. Imaginez. Imaginez. La purge, toi. C'est après deux ans. Ah, d'accord. C'est vrai que tu as une purge, tout le monde, c'est bad salt. Tout le monde, c'est avec des chrises de masque weird, puis tu cours le monde dans le règle des troncs. Une fois que la fête du travail, on remplace ça par la purge. Enfin, il est temps. Je mets ma liste à exécution. Il fait encore beau dehors, il fait encore chaud, tu peux passer la nuit sans avoir un manteau. Chris, on fait la purge à la place de la fête du travail. C'est le genre de gang. C'est vrai, c'est vrai d'un poème au début, il fait encore beau, il fait encore chaud, tu peux pas se jeter sur un manteau. Je suis comme Chris, ça rime tout. C'est vrai, hein. Tabarnak. Un vrai petit talent, tu veux. Ah oui, un vrai. Mais c'est Félix Leclerc. Ah, puis oui! Je sais pas si c'est qui, Félix Leclerc. Moi non plus, continuez. OK! Tabarnak, pour le gars, des biscuits. Non, je sais qui, parfait. Pour revenir à mon premier point, l'Empire britannique a décidé que ça se passerait pas, puis ils ont call ici une volée à la Chine, genre vraiment fort, genre avec des canons. Genre la Chine a pas de canons, puis eux, ils ont des canons. Fait que là, ils vont utiliser tous nos canons. Puis là, ils ont utilisé tous leurs canons, à nouveau, fait que là, la Chine était addictée à l'opium à nouveau, puis c'était merveilleux, puis tout le monde a fait de l'argent, sauf la Chine. La Chine n'a pas fait de l'argent. Oh oui! Non, c'était le fun. Fait que pour faire un parallèle dans votre vie personnelle, pour le mettre comme à l'échelle individuelle, imaginez qu'un moment donné, tu textes ton dealer, puis tu lui dis genre, ah, sorry si je t'appelle pas, c'est pas que je suis mort, c'est juste que j'arrête de consommer, je voudrais que tu le saches. Puis lui, il fait, non, il débarque chez vous, tue ton chat, te pète la gueule, puis tu vas s'en acheter encore. You got five days. Oh oui! You got five days and I'll be back. You better be high, you fucker. You better be done all this cocaine. Yeah! Fait que, ouais, c'est ça. Tu donnes qu'il y a un oldie, bitch. C'est ça qu'il faut toujours t'achèter dans ta famille, comme ça au moins. Ouais, ça c'est safe. On a tous un ongle qui vend de l'opium. D'ailleurs, je vais rappeler ma pocheur qui a pas répondu tantôt. Ah oui! Non, ça c'est une blague. Gabrielle. Gabrielle Vio, si vous voulez, de l'héroïne. Oh! Oui, oui, oui. J'ai le mis au téléphone, s'il vous plaît. Peut-être pas, ou peut-être oui, je sais pas. Je sais pas qualité, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça, moi je connais pas ça. L'héroïne de qualité, face de cul. Ah, ok. Ah, the cul. Ah! C'est juste le print, c'est genre juste la face du gars dans la relé des coumards. Y'a-tu une face de cul? C'est le Renvy. Renvy! Le témon! Le témon! Et parmi nous! Pour ceux qui ont vu le film, y'a personne qui a compris. Si personne a vu le film, c'est triste. Le rythme était bizarre, mais sur la toune, le rythme était très long. Ah oui, c'était gospel, c'était gospel, c'était preaching. Moi, j'ai peur, mais... Ouais, non. Mais t'as repris le contrôle, là, vas-y. Ok, c'est correct, c'est à mon tour de parler. Faut que je lève ma main. Ok, parfait. Mon prochain point, là, je vais avec un personnage relativement reconnu, mais pas pour ce que vous pensez, ok? Genre, je veux pas tomber dans le cliché, mais Hitler, ok? Genre, Hitler a fait des affaires un peu méchantes, c'est sûr, mais un des points qui passe souvent inaperçu, c'est qu'il a fondé fucking Volkswagen, les voitures du peuple. Oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est moi qui a crié ça. Moi, je le remercie. Les voitures vagines. Volkswagen? Oui. Ah, Ça veut dire les voitures vagines. Ben oui, la pelote du peuple, c'est ça que ça veut dire. La pelote du peuple, c'est ton genre de shit, là. Tu peux te rentrer la grêne dans l'exode, c'est personne qui va t'en empêcher. C'est juste dans le coin noir de ton parking. Ben oui. Il y a un gars qui a marié son char justement à cause de ça puis qui le fourrait puis tout. Qui avait marié son char. Oui, c'est vrai. Il y a un gars qui a marié son char parce qu'il fourrait le même puis tout, fait que t'es pas le premier à avoir pensé. Ah non, non, mais après moi au Québec peut-être. Je parlais pas de tout ça nos précurseurs. J'ai étudié le cas dans un cours de psychologie à l'université. Ah oui? Ah, c'est un gars qui a des relations comme amoureuses avec son char. Oui. Mais c'est une vraie relation, genre il est en amour avec son char. Absolument, il avait de la misère à avoir des relations avec des femmes parce qu'à chaque fois il voulait aller dormir mettons dans son char puis tu sais genre il voulait pas qu'elle reste à coucher parce qu'il voulait dormir dans son char avec son char. C'est genre du monde qui ont comme des relations avec genre des objets. Oui, oui, mais je sais pas comment il peine avec son char par exemple. Oui. Ben je veux dire, il peut juste frotter sa graine sur de quoi puis c'est basically faire l'amour avec son char là. Oui. Tu sais, il se ferme pas le coffagant à ses gosses là. On a fini par arriver à la conclusion que la meilleure manoeur serait un pocket poussi dans l'exhaust. non, clairement. Ou ben non dans l'entrée de la Tinkagos pas l'exhaust. Ah oui, ben c'est la personne que t'aimes avec un condom. Ben c'est la personne qui t'aimes avec un condom c'est un peu plate. C'est un peu comme fourrer un char dans le fond. Imagine toi lui il faut qu'il fourre une flashlight. Il n'y a aucun contact avec l'être aimé. C'est difficile pour lui là. Moi je ne dis pas de la Tinkagos. Ben c'est des parts c'est profondes et peut-être c'est des gosses qui vont les cogner sur l'exhaust. Oh, ah c'est vrai. Ou il peut quand même caresser la carrosserie. Moi j'irais sincèrement pour probablement trouver une craque d'un banc à cuir. Ben oui. Ou peut-être tu fais comme les... Avec ben du loup. Avec ben du loup. Tu peux fourrer un banc à cuir. Ouais du WD40. C'est sur la banquette par exemple. On peut-être tu fais comme les punais de l'olive. pendant 5 minutes là. Ouais. Ouais. C'est ça qui stimule la chaleur humaine. C'est pour ça que ces gens-là doivent prendre les bancs de tissu. Ouais mais là c'est plus la même affaire d'abord là. C'est sûr. C'est moins de la peau. Faut ton divan c'est bien moins hot. Ah ouais c'est pas pareil non c'est vrai. Il est pas avec Chris il va pas marier son divan à tabarnak. Je suis écrit ton des massages. Il va marier son divan. Moi qui trouvais que ça dégénérait je sais que ma question il faut pas au soleil dans ton char. T'essayes de nous ramener sur la track. Nope. D9. T'as pas le petit coin on va le finir. Le rythme. En tout cas je check ça. On pousse cette joke-là jusqu'à ce que ça soit mort. Je pense qu'on est rendu le jeu. Ouais pas mal. Fait que je vais retourner à ce que je disais sur Hitler. C'est si ma joke est vraiment moins hot que toute la merde qu'on vient de dire. Checkz bien ça. Checkz bien ça. T'as pas t'inquié une chance que t'es là. Parce que checkz bien ça comment ça va tomber flat. Fait que là Steve Volkswagen qui est la compagnie qui n'a pas longtemps a truqué ses émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir passer leur char aux States pis tout ça. Grand scandale qui est arrivé en 2015 2016, quelque chose de même. Mais là c'est encore le petit problème là. Mais conclusion il y a plus de gaz à effet de serre dans la fucking couche d'atmosphère. Pis c'est à cause de ça que l'ouragan Florence qui est en train de faire des ravages de toute leur faute tabarnak. Tu vois comment c'était moins hot que j'en fourrais un char. C'est le même que les Allemands prennent leur revanche. Je le sais, je l'ai prévu. Oui, non mais ils l'ont prévu pis ils vont tout... Les estis de hippies dans leur vaux là. Hein? Hein? Ils sont tombés drettes dans le panneau. Hein? Ça a l'air fun, ça a l'air bien fin. Ah oui, on s'en va en camping. Hé, mange mon esti. Ça a l'air le fun peace and love à Woodstock. Moi ce que je vois c'est un génocide. Absolument. Un génocide bactériologique. Bi-atmosphérologique. Moi je les étoufferais dans une couverte remplie civile. Fantasmagorique. Absolument. Shit. OK, fait que mon prochain point, celui-là il est plus court par exemple, c'est moins de détails c'est Gengis Khan pis sa gang les Mongols pour pas mal... Gengis Khan et sa gang ça sonne un si bon bel le rap. Oui, on dirait de la K-pop style. Oui, oui, exactement. Gengis Khan et sa gang. The Gengis Khan gang. C'est genre Gengis Khan et sa gang. Gengis Khan et sa gang. On m'a même une gang. On part Gengis Khan. On part Gengis Khan. Est-ce qu'on est solé là-dessus? Mais ouais, non. Eux autres, lui... On s'en colle et dit écoute, on a du plaisir. On a du fun. Mais pour mon point, Gengis Khan pis sa gang, c'est littéralement juste tout ce qu'ils ont fait. Chris ouvrait un livre d'histoire pis aller voir. Genre, je mettrais pas tout ça dans la chronique parce que sinon je finirais plus j'en ai pour 14 ans. Entre autres, faire genre une grandiose empire. Le plus grand empire qui a jamais existé en termes de surface. Le plus grand empire qui a jamais existé en termes de tuage à minutes. Le plus grand empire en termes de destruction d'autres empires aussi. Responsable pour la peste... Responsable pour la peste noire en Europe. À cause des nouvelles routes qu'ils ont mis en place. Écoute, ils ont tué tellement de monde qu'ils ont fait baisser les niveaux de gaz carbonique dans l'atmosphère. Il y a des scientifiques aujourd'hui qui drillent des carottes de glace en Antarctique qui sortent ça. Là, c'est un gros layer de glace. Ça fait comme 2 mètres de long. Puis là, ils regardent ça et à couleur, ils sont capables de dire quel niveau de pollution qu'il y avait dans l'atmosphère à telle année, puis telle année, puis telle année. Puis quand Genghis Khan arrive sur la scène internationale, ils sont capables de dire tu vois, là, c'est quand Genghis Khan puis sa gang se sont mis à violer puis tuer tellement de monde puis d'animaux puis d'autres animaux puis de monde. Ils voient tout ça dans la glace. Ils ont détruit l'échangeur Turcot. Ils n'auraient pas juste détruit l'échangeur. Ils auraient détruit l'échangeur Turcot. Ils auraient violé le trou qu'ils viendraient de faire. Ils auraient tendu que les chars tombent dans le trou. Ils auraient sorti les cadavres des chars. Ils auraient violé eux autres aussi. Après ça, ils sont venus chez vous. Ils auraient violé ton chat bien pire que ton dealer. Ils auraient violé ton chat avant de le tuer puis avant de te violer toi puis de te tuer puis après ça, t'as reviolé encore. Ça serait tout entre-violé. Les élections arrivent. Je ne vote pas pour Couillard. Je vote pour les dauphins. Ils vont te remettre ça. Ça attraque les dauphins. Ils vont violer tout le monde. Les dauphins. Les deux qui lancent ces dauphins dans une Pokéball. Voulez-vous que je vous mind fucking blow? Gengis Khan. La traduction de ce nom-là, ça veut dire le roi dauphin. Non! Je vous fucking jure. Non! Non! Je vous fucking jure. Je te jure, je te jure. C'est pour vrai. Les Mongols sont littéralement les dauphins de la terre ferme ou bien non, les dauphins sont les Mongols de l'océan. C'est les dauphins de la terre ferme. C'est le cauchemar de tout fermier, on s'entend? Oui, oui, oui. C'est le cauchemar de tout le monde. Il y a des dauphins qui ont violé les vaches. Ah oui, ils ont violé tout le monde. Le fermier qui est seul dans le milieu de son champ puis il voit juste comme une colline au loin. Il voit genre le banc monter sur la colline. Là, il disparaisse dans le creux de deux collines puis il y a comme qu'est-ce qui se passe? Puis là, il voit réapparaître plus proche sur une autre colline. C'est les dauphins. Alors, on va dire chance à la crise dans l'évolution que les dauphins n'y a pas de pattes. Dès qu'il y a des petites pattes qui apparaissent en arrière comme les granouilles et les dauphins. Les Mongols vont être chez vous. Les Mongols vont se faire rape. Les Mongols vont se faire rape. C'est la fin de l'humanité. Checkez ce qui va se passer. Je vais vous expliquer bien straight. Je vais vous expliquer bien simplement ce qui va se passer si jamais ça, ça arrive. Ils ont juste besoin d'avoir des petites pattes comme les alligators. Ça n'a pas besoin d'être long comme pattes. Pas besoin d'être comme des chevaux, des taureaux ou des astis d'autruches. Les dauphins ont juste besoin d'avoir des petites pattes. Les Mongols vont aller les chercher toutes les sorties de l'océan, collisser des selles là-dessus. Ils vont invasier les mondes encore, tabarnak. Tirer des flèches dans vos gorge après ça, vous fourrez dans le trou. Le Seigneur des Anneaux ou Beno Braver qui arrive avec des chevaux face à face, mon gars. C'est genre t'as les chevaux qui arrivent mais à la place de te battre avec des épées et tout, man. C'est juste le cheval qui se cambe, mon gars, et qui commence à enculer les chevaliers avec une droite dans moi. Mais c'est une armée de chevaux, ma parole. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent bien. Vous avez gagné la guerre. Ils sont tous bien bombrés. Leurs bombes sont tous gorgées de sang. Oh my God. Non, c'était pas la fin. J'en ai un dernier. Si des codes d'histoire ont été faits partout, je pense que... Je suis peut-être peu historien mais on a du savoir et je suis pas sûr que ça devrait être dans le ministère de l'éducation ce que je dis. Pareil, j'espère. J'ai appris plus. Écoute, tu veux apprendre, prépare-toi à apprendre. On check bien ça. Révolution américaine, mon dernier big move. Révolution américaine? Il y a eu du viol de tous les côtés encore mais c'est pas ça le point de... On est vraiment dans le viol aujourd'hui. J'espère qu'on salue nos amis des Social Justice Warriors. On salue le fameux band de punk. On salue les courageuses. On salue les pussy riots. Je sais pas c'est quoi, mais j'ai l'impression que c'est des victimes de viol. Ça se peut-tu que ce soit ça? Non, non. Allure d'allure de viol. Mon est-ce que ça? D'accord, allez. Ça se peut que ça n'a pas avec... Là, j'ai décortiqué ta joke puis j'espère que... C'est pas que tu t'en manges? Que tu te sens mal, mon tabarnak. C'est pas ça drôle, le viol. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça drôle parce que c'est wrong de faire le joke là-dessus. Ben oui, oui. Ben oui. Ben oui. Il m'a violé genre, tu m'as juste sucé là, tabarnak. C'est pas vraiment violé. Il n'y a pas été pour le triple crown. Tu as mis des shorts pour baisser ta fenêtre. C'est quoi le signal que t'envoies? J'avoue, je m'excuse. J'excuse! Je le méritais. Arrête de rire, le fait t'accrober. OK, bon, je vais finir mon petit point là. Encore une fois, c'est avec l'Angleterre puis le Christ d'Empire, sauf que là, ça se passe avant la guerre de l'opium. J'aurais dû mettre ça avant dans le fond. Ben, qui c'est qui viole qui fait? Attendez, laissez-moi le temps de pénére. Arrêtez! On peut suivre le Dieu qui te couvra plus. Bon, c'est ça. L'Angleterre finit de se battre contre l'Esti Trans durant la guerre de 7 ans puis gagne genre le Canada. Esti, quand même. C'est un bon prix. Ah oui, c'est un bon prix. Puis là, ils sont remplis de dettes après avoir mené une colise de longue guerre. Puis là, ils se tournent vers ils viennent quand même de genre les sauver contre la Nouvelle-France qui est devenue genre le Canada basically le futur Canada. Fait que toute l'Amérique du Nord c'est à eux. Ils viennent de réussir à tout unifier ça puis est-ce qu'ils n'ont plus d'ennemis dans le coin? Les States devraient être contents. Leurs voisins ne viendront plus les tuer à la journée longue. Puis là, ils leur demandent « Hey, on monte les taxes un petit peu pour payer la dette. » Tout le monde, on monte les taxes un peu. Puis les States se font comme « Non, fuck you. » ils décident de s'allier avec la France, de faire une colise de grosses révolutions, de crisser tous les Anglais dehors puis de genre créer le pays plus puissant du monde puis d'aller botter des culs pour les 200-300 années à venir. Ça, c'est littéralement l'équivalent de genre crisser ta maison en feu toi-même, attendre que les pompiers viennent, attendre qu'ils éteignent le feu dans ta maison, voler leur truck puis collisser le feu dans leur caserne après, puis attendre qu'ils arrivent tous à la course vraiment épuisés avec tout leur gear, être à poil, grossés dans leur face et ils vont dire « Fuck you, je suis meilleur que vous autres. » Puis c'était ça la fin de ma chronique parce que c'était vraiment chic de leur part. Moi, je vote pour toi comme général. Oui, oui. Faites-moi, moi, premier ministre, on n'avait pas perdu l'Alaska si on s'avait crossé dans la face d'un américain comme tu viens de dire. On n'a pas perdu l'Alaska. Oui, on l'a vendu. Non, c'est les Russes qui l'ont vendu. On l'a vendu contre des miroirs. On ne sait plus. Pour se crosser pour en regarder nos couilles par entre-sauce. Ça, c'est qui s'est passé. J'ai essayé d'avoir deux miroirs et tu peux t'en garder le trou de cul en te crossant quand tu as ça. Oh, shit. Les possibilités sont définies. J'espère que le dollar à moi va être ouvert même que je parle de site. J'ai une commission à faire. Ça dépend. Ça dépend. Je reviens. Si t'as pas de casier toujours ouvert. Si t'as un casier, c'est plus... T'as pas le temps. Il te demande ton casier à apporter de ce qu'on veut dire. Oui, oui, oui. Poste 16. Sinon, vidéo, ça fait un bout que t'es pas venu. J'avais une couple de questions pour toi. Dans la fois, t'es venu dans le fond. T'étais nominé pour le Galois de la Relève. Comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé que j'ai perdu en tabarnak, mon gars. C'est un estitement. C'est qui qui a gagné. C'est Thomas Levac, évidemment. Thomas, si tu m'entends, mange-moi dans le cul, mon estitement. C'est la première fois que t'as allé au Galois de la Relève. Fais pas des demandes dans moi, je pense que ça va arriver. C'est une joke. C'est une joke. C'est parce que Thomas, son signe astrologique, c'est balance à 100 ans, dauphin. Non, c'est pas réel. Dauphin, c'est son signe chinois. C'est l'année du dauphin. Le dauphin. Non, je n'ai pas gagné, mais c'est normal parce que Thomas Levac est fucking bon et il a du talent. C'est parce que ça fait plus longtemps qu'il fait ça. C'est bien correct. Justement, j'ai reparlé, je me suis dit bravo pour ton gars de la Relève. Ah oui, je gagne ça. Je ne savais même pas. Il n'était pas dans la salle. Là, il est comme veux-tu mon trophée? Je pense que je vais gagner moi-même. C'est ça, ben oui, j'aimerais ça. Je pense que ça aurait été drôle. Je pense que je vais y demander. C'est comme un peu le gars cool au secondaire qui fourrait plein de filles et qui avait l'air de s'en câlisser. Ah, je l'ai foué. Tu te crassais, tu étais comme « Ah, si tu mets une podobool, qu'est-ce que je m'en câlissais? » Comment est-ce que je m'en câlissais? Ah, tu sais, je l'ai foué. Ah, tu peux jeter le sous, moi, je l'appelle. Ouais, loin. C'est un peu fun. Ça fait un an. Non, mais sinon, l'événement avant que t'elle, t'as-tu aimé ça? Je pense que après une fois, tu y allais? Non, c'est cool. Ça prend une fois que j'y allais parce que l'après-midi que je faisais le mot d'un, j'avais le syndrome de l'imposteur comme tous les humoristes. Ouais. Puis là, je me sentais plus à ma place parce qu'il y avait bien du monde qui me donne des beaux compliments et tout. Mais tu sais, je savais que j'avais des chances peut-être de gagner, mais quand j'ai vu le Thomas Levax, ça allait, je fais comme « Ah, c'est fini. » Mais c'était vraiment le fun, pareil. C'est un gros part-up d'humoristes. Genre, c'est comme le Noël, justement. Il y a des jokes qui ne se feraient pas sur scène, mais là, ils se font sur scène parce que c'est tout des humoristes. Tu sais, tu n'as même pas le droit d'inviter ta blonde, mettons. Ça, c'est close set, mettons. Ah, wow. Ça, c'est fermé. Ça, c'est vraiment le fun. J'ai trouvé ça vraiment cool. Je l'ai fait d'avoir mon nom nomé et j'ai gardé le papier que Jacob m'a rapporté parce que j'y ai demandé en me textant. C'est cool. Jacob qui est au service de tout le monde. Ah, ouais. Jacob qu'on salue, même si. Pourquoi il n'y a pas de joke de Mexicain qui s'est fait comme drette là? Je t'ai sûr que ça s'en allait. Ouais, parce que j'en fais tout le temps. Je savais, ça serait même pas drôle. Ça aurait juste l'air raciste. C'est juste entre moi et puis. Ouais, non, c'est vrai. C'est pas comme J'ai la grosse queue molle. Ou Gab avec sa face de cul. Gab, t'as ça? Ouais, ma soeur avec sa face de cul. By the way, la soirée qu'on avait passée chez Jared quand on faisait son graveyard. Ah, non, mais ça, il ne faudrait pas vraiment parler de ça, je pense, parce que l'on avait l'autre n'est pas très contente. Ah, bon, ben, on va le laisser faire. OK, ben, moi, je m'en coller. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis assise que tu vas parler. Ben, si on a un sinon, on parle ailleurs. J'ai d'autres questions. Moi, c'est ma question, c'est ceux qui avaient sauvé la vitifile pendant qu'ils dormaient dans une ruelle. Ah, c'est Julien qui est venu me... Ah, ouais, Julien il y a eu une présence d'esprit pour sauver quelqu'un. Ça, ça me surprend. Ben, je l'ai raconté quand même une couple de fois, mais oui, je dormais dans la ruelle et il y a Julien qui est venu me réveiller et je me suis réveillé et j'ai fait « Christ, man, hey, thanks, merci Julien de m'avoir réveillé et tabarnak, je ne voulais pas dormir ici. » C'est ça, ben, je me suis juste comme couché, j'étais comme « je ne peux plus rien faire. » Ah, c'était weird, mais ce qui est important, je ne sais même pas combien de temps ça a joué. J'ai payé une grosse bière à Durden de ta peau. Oui, oui, si je la vois définitivement, je dois une bière et un petit bec. En plus, c'était weird, après que tu es parti, on est allé au plan de match, dans le fond, puis on est resté là au bout une demi-heure, il n'y a personne qui n'a rien bu. Ah, tu n'étais pas là? Non, non, j'étais parti. Moi, je suis parti, mais t'as dit parler un peu. Oui, t'as dit parler un peu. C'est pas tellement mon avantage non plus que non, c'est ça. Vas-y, t'as plus là-dedans, continue. Tu l'as déjà raconté. Non, j'ai quand même pas raconté ça sur le podcast. Ah, ben là, d'abord, vas-y, tu as le choix de commencer. OK, OK, ben, en tout cas, on est arrivé là-bas, puis là, c'est genre... Parce que moi, je la sais, désolé. Ben, j'étais sous puis je cherchais de la drogue un petit peu. Puis là, en tout cas, on arrive là-bas, il y a genre, finalement, il y a personne. Ça fait comme 20 minutes qu'on est là. Genre, il n'y a personne qui a rien commandé. Il y a juste la soirée qui vient de me voir puis j'avais le menu dans les mains. J'étais même trop sous pour lire le menu puis les drinks, mais je savais que je voulais un drink parce que genre, j'avais bu de la bière toute la soirée puis j'étais tanné de la bière. Fait que là, je fais juste regarder le menu de drink, j'essaie de lire, mais toutes les fois que je lis un mot, genre, je suis tellement sous que j'oublie le mot que je viens de lire. Fait que je suis pas capable de faire une combinaison de tout ce qu'il y a dans le drink, genre, je suis capable de lire les mots séparément, mais tout à l'heure, j'ai juste pointé un drink au oiseau, je fais, ah, amène-moi ça. Finalement, c'est comme un drink à base de tequila puis je suis pas un fan de tequila. Puis là, j'ai vu, je suis comme, Chris, c'est bon, je faisais goûter à Jasmine, j'étais comme, ah, c'est dégueulasse. J'étais comme, bon, c'est vrai, c'est pas tant bon. En ce que finalement, je sors de fumer une cigarette, il y a une cigarette, je fais, ben, ben oui, embarque. Est-ce que c'est le monde parfait, tu sais, tu te dis comme, mon Dieu, c'est trop beau pour être vrai. Ah non, mais c'est trop beau pour être vrai, je me suis fait scam, là, on s'entendait. Oui, oui, absolument. Ça m'a coûté beaucoup trop cher. L'après, j'étais rentré à l'autre bout du monde, ça m'a coûté beaucoup trop cher, si j'ai eu de l'estime de marde. Puis ce qui est weird, en plus, c'est que les gars, en revenant, ils fumaient du crack pour ne me leur porter, j'ai comme, hé. Puis là, moi, juste vu que j'étais mal à l'aise, je laissais la discussion que j'avais, c'était, fait que ça fait quoi, le crack? Hey, man, il chauffe pour te rapporter au bord. Oui, il fait du crack. Oui, je sais, c'était bizarre, mon gars. Puis genre, moi, j'étais comme, je vais te faire du small talk avec parce que j'étais comme pas à l'aise, mais en même temps, j'étais sous mort, fait que je m'en crissais un peu. Comme tout à l'heure en auto, tu m'as amené ici, je vais faire un peu de small talk parce qu'il était sur-aide. Ben oui, oui. C'est parce que, je suis stressé de chauffer. C'est la raison qu'il donne aux policiers, je suis stressé au volant, moi, M. Lajun. Je fais de l'oxyété, M. Lajun, je m'auto-médicamente. Ah, tabarnak. Non, 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 c'est où? Mais oui, c'était... Quel choc, le Hyundai accident, le gars qui a les mains crispées sur le volant, c'est moi aussi. Les traces d'ongles, c'est sûr, c'est à moi aussi. En tout cas, c'est bizarre, Chris, c'est que ça fait là-bas, ça fait que, maintenant, moi, je suis comme parti, le fil est parti comme se coucher, puis le Jair est sorti dehors, Jair est fait comme, ah, le monde s'est parti se coucher, puis qu'il est retourné chez eux. Non, 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 Jair, ce qu'il a fait, c'est genre, je suis capable de sortir avec ma bière, checker bien ça, venez-vous-en. Puis là, il était parti dehors, ça, c'est ce qu'il m'a dit. Il y avait même pas de commandes de bière. Puis là, il était allé, j'avais ma bière dehors, devant le bord, puis là, personne n'était là, puis là, ça faisait genre de demi-heure, tout le monde s'est déjà sorti, en fait, probablement. Parce que moi, de ce que je me rappelle, quand je suis là, personne n'a rien commandé. Il est resté après, il a commandé une bière. Moi, sérieux, j'ai perdu la carte, je me rappelle. Ça fait un peu de poisson pour tout le monde. Chris, je t'ai rendu, je me rappelle pas de la race. Le plan de match, c'est fucking dans le nord, quasiment, genre, Bélanger, quasiment métropolitaine. C'est à côté de Chager. Oui, je sais, mais là, je t'ai rendu en short, c'est genre 5-4-in dans le schlack. Oh shit. C'est comme, OK, qu'est-ce que je fais ici? Le gars, il dit, ah, ça va coûter tant. Je suis comme, OK. Ben, le gars, je vais lui donner tant. Parce que c'est ça, je suis normal. Sinon, je suis fou. C'est sûr que lui, il va faire bon, parfait, puis il te laisse là. Ça t'aurait coûté moins cher qu'une ride, mettons, de Uber, quand tu portes du plan de match, aller à 5-4, puis de la revenir. En plus, t'avais de la drogue, mais t'as eu un esti de beau, c'était pas de la drogue, en fait. C'était rien. C'était rien. On s'est fait trosser. Fait que là, moi, j'étais sous-mort, j'étais juste comme, ah, ah, je me souviens pas, j'avais l'air d'une pure merde. Le moment que j'ai eu, il y a eu du stock chez nous, puis j'ai retourné, j'ai porté la son charge, je suis comme, OK, c'est bon, on va arrêter. Ce qu'il se rappelait, c'est que nous autres, on jouait de la musique, il y avait juste fil d'orgueux. Chris, ça fait rien, c'était son affaire. Il s'en sortait par là. Tu sais, genre l'espèce de mon oncle, il s'est genre sous-mort dans le fond, puis, oh, mais écoute, j'ai perdu la carte, je me rappelle pas tout, je me rappelle pas du chemin pour me rendre, je me rappelle genre, quelques bouts, genre des flashbacks à peine. On s'est tous endormis dans le taxi. On avait genre de meilleurs taxis à faire, les trois, on s'est endormis dans le taxi. Ah, vous autres, vous êtes allés en taxi. Ah, vous êtes endormis dans le taxi. T'es avec nous autres, calice. Non, moi, je suis revenu à pied avec Durden, puis j'étais venu à pied, à Sainte-Julie. Ouais, Durden marche tout le temps, il n'a jamais pris de taxi. On a pas eu un taxi pour revenir? Je m'en rappelle pas, mais je pensais, ah oui, ben oui, oui, Où c'est que tu t'es réveillé, Phil? Ben, non, mais oui, ok. T'es réveillé ici? Non, non, Tu t'es réveillé à Montréal? Ben, je me rappelais pas, je suis parti. Ben, 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 c'est fucké, j'ai blacké, j'ai blackout, sérieux. On s'en a mis trois dans le taxi, esti. Oh, wow. C'est le chauffeur qui nous a réveillé rond 10 à 30. Ça m'arrive jamais, puis là, il faut que ça m'arrive quand je vais chez Jerry, je sais pas pourquoi. Il y a peut-être un esti de lien à quelque part. T'es stressé? Je le sais pas. Non, non, c'est juste tellement le fun, il y avait plein de ses chums aussi, je sais pas, je les connaissais pas, mais il y avait Gab, puis, c'est quoi, Emric? Emric. J'ai jamais vu que t'es salut les boys. Ah oui, salut, sérieux, oui, je me rappelle juste de, je me rappelle surtout d'Emeric qui faisait son imitation de Ginette Renaud. C'est quoi son nom de famille, Emric? C'est Emric... Côté? Emric Côté, oui, c'est de vrai ça, je pense que c'est ça, Emric Côté. Et Gab, c'est Gab Seer, je crois, qui fait des vox pop, vox pop Montréal. Vox pop Montréal, allez voir ça, vox pop Montréal, puis allez voir ça, allez liker la page Facebook d'Emeric Côté, qui fait des vidéos ici et là, puis c'est eux, c'est fucking cool. Il y avait un podcast qui s'était... Je sais pas, t'es-tu, c'était... Se tourne un show, puis Gab, 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 tu sais aussi qu'il a sorti un podcast. Deux astuces de bon gars. Oui, vraiment des astuces de bon gars. Gab, tu sais qu'il a sorti un podcast qui s'appelle L'Anecdote avec un K, dans le fond. Puis le premier épisode, il y a eu, je pense dans le fond, il y avait comme un logiciel pour changer la voix de la personne, mais c'est comme un dealer de drogue qui délaille genre des astuces de grosses affaires. Wow, wow, wow. Fait qu'il était capable genre de changer sa voix pour, dans le fond, pour pas qu'on reconnaisse la personne, parce qu'il y a quelqu'un qui est comme gros dans le milieu de la drogue, mais genre des gros deals. Ah, c'est nice. Fait qu'il parle de sa job, c'est quand même fuck cool. c'est quand même, ça rouvre la porte sur un vieux que tu connais pas nécessairement. Je vais aller voir ça, c'est clair. Puis d'ailleurs, je sais pas si la vidéo existe, je me rappelle que chez Jerry, il y avait Emmerich qui faisait une imitation de Ginette Renaud, puis je me suis chiant dessus. Je pense que Jerry a fait un story extra. C'était drôle en tabardant. C'est drôle en tabardant. Parce qu'Emmerich, il est costaud, il est grand, puis il a une barbe, puis il fait genre Ginette Renaud avec tout. C'est bon! Ouais, puis le bain, puis le chambon, c'est le bain. Oh wow. C'est juste drôle parce que je me suis tellement chiant dessus mon gars, t'as rangé les rires. Mais en plus, le lendemain, Jerry nous montre la vidéo, puis c'est drôle parce que tu vois quel point il a fini ce qu'il a à faire. Puis là, juste là, puis il arrive, il est là, ah ouais! Puis là, il est comme genre, tu sais, il a comme fini son shit, puis il recommence à le faire, puis il fait, ah ouais, puis il n'arrête pas de le filmer. Donc à un moment donné, tu vois l'autre, il commence genre, tu sais, c'est normal, il faudrait que ça arrête là. Je me rappelle. Oui, c'est ça. Mais genre, il continue, mais genre, c'est trop chaud. C'est ça, ça devient, ça devient juste comme malaisant un peu parce que genre, lui, il veut que ça arrête parce que clairement, c'est là, il faut que ça arrête. Il faut juste Jerry qui, ah ah ah! Ah, le plus de mal. C'est clair. C'est sûr. Ouais. Une belle soirée en tout cas. En tout cas, la relève là, c'était pas comme la soirée à Jerry. Non. Pour avoir un héros. Ah oui, c'est le principal. Non, oui, oui. Pour louper à ta question. on va revenir. On va prendre des tours à ce soir. Ça t'a fait une couple de shit par une fesse. Une fesse, j'ai fait juste un, à route vers mon premier une fesse, mais c'est là que j'ai appris à ce que genre, il faut que tu fasses un pacing qui rentre en tabarnak au début quand tu vas impressionner. Ouais. Parce que je suis pas passé en deuxième ronde puis j'avais juste comme mis des gros canons pour la deuxième ronde parce qu'il y avait Charles Brunet qui est un jeune humoriste de 18 ans qui fait du dernier puis il est crissement bon. Ah oui? Puis je suis comme, bah, il faut y mettre de la compétition parce que moi tout, je fais ça puis tout. Mais finalement, je suis pas passé au deuxième ronde fait qu'il a comme, il a tout raflé. Il y avait aucune compétition contre lui. il est vraiment bon. Ouais. C'est genre, il fait du, tu sais, il y a une ligne, un punch puis genre, il y a 18 ans. Fait que même qu'il ait de l'expérience de la vie de mon gars, ça va rentrer à la crise. Ah ouais? Ah, c'est nice. Non, il est très, très bon. Je sais pas, vous l'avez sûrement déjà vu à un moment donné d'un soirée. Samedi, peut-être. Éventuellement, vous allez le voir, il commence à rouler puis tout. Ouais. Ouais, il faut que je vois ça. C'est ça. Ça t'a tiré ça, là? C'est ça que j'ai fait au Minifest. J'avais présenté un autre truc, mais c'est un... L'année prochaine, c'est sûr, c'est sûr. J'ai comme deux, trois projets. T'as commencé à faire plus la scène aussi, je pense, cette année? Ouais, ouais, mais je fais quand même pas mal de shows, peut-être comme au moins trois par semaine. Ah ouais, c'est cool. C'est pas rien que des open mics, c'est comme des vraies soirées et tout. Je fais beaucoup de parties à Jerk, bien c'est dans avec Jacob aussi, mais c'est comme... Ah, c'est bon ça. C'est bon. pis d'autres shows un peu plus loin. Pis c'est... J'aime bien ça. J'aime bien ça faire la scène, mais j'aime ça aussi écrire pour le monde, tu sais, justement, comme des... Bon, qu'ils n'ont pas des personnages comme moi, parce que moi, quand je suis sur scène, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais j'aurais de l'autisme. Ouais, ouais. C'est un peu non-chalant. Ouais, ouais, ouais. J'adore ça. Ouais, j'aimais ce qu'il te faisait. C'est différent, tu sais, comme, mettons, comme Durden, justement, vous avez parlé de lui, pis ça, je m'en ai fait parler cette scène-là, ça me fait vraiment rire. Durden, il a des couilles de... En tout cas, excuse-moi. Mais Durden, genre, il a l'air... De béton. Il a l'air... Venez ma phrase. Ouais, non, mais moi, je l'adore, là, je viens, là, il m'a vraiment appris plein d'affaires, pis tout de suite, pis genre, il est vraiment à son affaire, mais genre, de un, il ne sait pas se vendre parce qu'il a l'air trop weird, là. Ben, tu sais, à un moment donné, il parlait à quelqu'un, c'était qui? En tout cas, peu importe. Pis comme quoi, genre, ah ouais, ah ouais, ok, parce qu'il disait genre, ah, il y a quelqu'un d'encore plus weird que moi, genre, qui est vraiment, tu sais, comme qui l'a l'affaire, pis qui est capable d'aller dans l'univers, pis qui est vraiment fucked up, pis là, c'est comme... Le gars, il m'a dit, quand Durden t'a dit ça, là, qu'il y a quelqu'un de plus weird que lui, tu fais comme tabarnak, ok? Ah, man. Moi, j'avais vu son, son numéro avec sur le, sur le vote 39. Tu sais, avec la pancette, c'est le 29, j'ai même fait ça au 100 humoristes en 100 minutes, je t'ai fait aussi, d'ailleurs. Ah, ça, c'était cool, Chris, man, c'était bon, ben oui, je l'ai vu. Moi, j'ai bien aimé ça. Ah, C'était genre, ça, c'était 100 humoristes en 100 minutes à l'Olympia, qui avait été pour le Grand-Moréal comme intifesse. Pis moi, l'année passée, je voulais aller au 60 humoristes en 60 minutes, qui avait été présenté au Zufès. Mais que là, cette année, c'était au Grand-Moréal. Pis j'avais pas pu y aller parce que j'étais genre des backups, pis tu sais, j'étais vraiment pas connu, ça faisait peut-être un an. Pis là, cette année, j'ai comme entendu ce qu'il y avait eu ça, fait que là, j'ai demandé, tu sais. Pis tout de suite, j'ai été accepté, pis là, j'étais comme septième, Pis c'est comme, là, je checkais le pacing, t'avais genre Laurent Poquin en premier, comme moi, il y avait Yannick Demartineau direct après moi, en avant de moi, il y avait comme deux, trois autres personnes. Pis j'étais comme, fuck, c'est malade, l'Olympia, quand ça fait genre deux ans, pis c'est ça, c'est ça. Moi, j'arrive sur la 5, man, je suis comme, t'as ton temps, t'as le timer, t'as le stressant. J'ai comme mes lignes, pis tu sais, je veux dire, j'ai une minute, je suis habitué de faire comme 10 minutes, de me rappeler de toutes mes jokes, pis là, je fais comme une minute, pis là, je fais ça, 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 là, je me répéter non-stop, faut pas te choquer ou quoi que ça soit. t'as pas le temps de te reprendre, t'as pas le temps de te rendre un petit silence. C'est ça, pis t'sais, on était 100, fait que moi, vu que j'étais dans le premier, genre, j'étais comme drette en arrière du rideau quand ça a commencé, pis là, Gap d'Almeda, genre, qui a admis. On était le premier à passer? Non, j'étais le septième. le septième, ok, c'était quand même le septième du rideau. oui, oui, pis là, c'est un sentiment que tu sois le premier, genre, c'est comme ça. Non, mais c'était ma part, moi, j'étais là, genre, ok, genre, on le sait, je suis dans le show, pis tout, pis ok, t'es dans le premier groupe, genre, les 25 premiers, nan, fait que c'était à l'heure le rendez-vous, pis tout, pis là, j'étais comme, ok, mais quel numéro, pis je le savais pas, pis moi, c'était ça, ma part, ça a été un mauvais move stratégique par exemple. je le sais, je le sais, c'est sûr, mais moi, c'est que t'es pas bon, c'est juste côté, mettons, côté ce que le monde, il veut le passer. non, mais c'est ça, c'est un passing, faut que tu rentres avec deux, mettons, un ou deux personnes qui ont eu pas mal, pis tu sais, tu y vas, comme à peu près, tu sais, tu fais que, ok, j'ai entendu parler, je sais qu'il est bon, sauf que, nan, pis tu sais, c'est le Chris Dalampia, c'était le premier gars, ah, ouf, amen, moi, j'étais comme, fuck, fuck, pis là, quand ils m'ont donné mon numéro, je suis comme, 7, ok, c'est correct, j'ai comme, j'avoue que ça doit réduire le stress, genre, tu stresses pas trop longtemps, genre, vu que tu passes au début, quand t'es comme, genre, centième, c'est comme, ouais, ah, t'es longtemps, mais j'avais vraiment hâte, mais aussi, l'affaire, c'est qu'au début, le monde est vraiment primé, tu sais, c'est qu'on a des places en haut, pour checker le show après, pis, rendu, genre, aux 80, le monde est comme, le monde est loadé, les gens sont surchargés du monde, il y a du monde vraiment bon, là aussi, mais tu sais, ça sert pas tant que ça, tu sais, parce que tout le monde en plus fait juste comme, au pire, 4, 5 mois, c'est un marathon, c'est un marathon qui est pas un marathon pour les humoristes, c'est un marathon pour le public, c'est un sprint, c'est un sprint pour les humoristes, mais c'est un marathon pour les spectateurs, ben oui, parce que là, c'est plein de zones, c'est genre, tu te fais bombarder, tu te fais bombarder, à chaque minute, tu as une différente personnalité, un différent vibe, pis une différente prémisse, genre, c'est genre, c'est un, c'est genre, à toutes les minutes, il faut que tu te reset en tant que spectateur, c'est vraiment intense, c'est ça, pis c'est quand t'as un personnage de quoi, genre, faut que tu le comptes tout de suite, ouais, c'est ça exactement, faut que ton personnage soit clair, ça fait la part, mais tu sais, moi j'étais comme, en arrière du rideau, pis quand Gab, il a fait comme, ok, aïe, êtes-vous en feu, là, là, ils sont en arrière, faites du bruit, pis là, tu sais, le monde il applaudit ça un peu au début, mais quand il a dit genre, faites du bruit, le bruit que ça l'a fait, c'était comme une vague de son, genre, boum, qui me rentre dedans, genre comme un mur, pis j'étais comme, holy fuck, il y a du bon personnage, c'est pas l'ozo genre, c'est ça, c'est pas un ball, c'est ça, je suis pas l'ozo jacké, tu sais, que c'est tout le temps plein, mais qu'est-ce pas, c'est pas tant de monde que ceux, c'est ça, tu sais, genre, les plus grosses salles j'avais faites, c'est comme peut-être 200, peut-être, le l'ozo, je pense que c'est 100 personnes, genre à peu près, mais tu sais, il y a quoi, il y a 1200, en tout cas, 1200 ou 2000, je sais pas trop, ouais, ouais, il rentre toujours dans la pièce, ouais, c'est ça, on est allé voir, on est allé voir, je pense, c'était l'été passé, j'étais allé voir avec ma blonde dans le fond, pis c'est à moi, je sais pas si c'est normalement le genre de place qu'ils prennent, mais genre, ce soir et là en particulier, genre, t'étais ultra serré, à l'Olympia, ouais, ouais, mais c'était drôle de même, c'était parce que d'infos, ils ont comme un setup cabaret, pis un setup sale, mais le setup sale, genre, tout le monde à côté, genre, c'est ça, mais c'était fou, mais je suis arrivé, pis ça fait chier, parce que j'avais, genre, parti de mon cellulaire, j'avais mis dans ma page, genre, dans la vidéo, tu peux voir mon cellulaire qui dépasse, parce que je voulais voir, genre, comme un effet GoPro, pis checker ça, pis ça a bugué, je suis comme, tabardin, mais c'est cool, t'arrives là, tu fais comme, ok, faut que je me mette dans le but, mais en même temps, je veux voir qu'est-ce qui se passe, fait que moi, j'arrivais, je marchais, je checkais partout, pis j'étais comme, tabardin, qu'il y a du monde en crise, pis là, tu fais, ma première joke, il faut qu'elle rentre, qu'est-ce que sinon, là, ça va, tu fais, t'as vraiment pas le temps de demander si ça va bien, non, c'est ça, faut que tu rentres tout de suite, pis en plus, ils vont pas se faire demander 100 fois si ça va bien, c'est payant aussi de faire de l'anti-humour, la personne qui dit juste rien pendant une minute, faut que tu sois ultra, mais genre, sur une heure, sur une heure, genre 60 minutes qui sont différentes, genre, qui fait juste rien, mais faut pas que tu fasses ça dans les 7 premiers, genre, ouais, mais faut pas qu'il y en aille trop non plus, parce que c'est un concept qui a déjà été fait, tu sais, le gars, il avait présenté à Zufest, pis à un moment donné, c'est comme à qui, tout le monde arrive, pis quand j'ai oublié mon texte, à un moment donné, c'est lourd, tu sais, genre, moi, j'ai des amis qui me suivent pas mal, pis qui vont voir bien des soirées du mot, pis ils sont allés là-bas, justement, ils ont payé l'année passée aux Zufest, pis aller checker ça, pis il fait comme, à un moment donné, ça devient plate, tu sais, c'est des jokes anti-humouristes, mais quand t'en as 8 de suite, là, c'est vraiment pas cool, pis là, il y avait de l'inti-humour, man, comme un de mes préférés, c'est Anthony Montré, là, ça n'a pas de sens, man, à chaque fois, peu importe, quand tu joues sur scène, n'importe où, man, pis il est fucking bon, il est t'inti-humour, pis tout de suite, moi, ma blonde, elle le déteste, c'est ça, c'est que tu fais aussi du humour que, genre, soit t'adores ce que tu détestes, un peu comme les Pic-Bois, genre, même vibe, un peu, ben, t'sais, il est arrivé, pis il a fait comme, ok, j'ai un message à vous passer, maestro parle la musique, pis là, il parle la tourne de Raid, genre, fuck you, I won't do what you tell me, pis genre, il fait des fuck you à la foule pendant, genre, une minute, wow, un petit malade, tu sais, je le voyais, pis je suis comme, tu vas me surprendre, mais je sais pas comment, pis j'ai hâte de le voir, pis moi, j'étais dans la foule, je suis comme, ah, man, c'est un génie, moi, je l'adore, il est fucking beau, il est fucking beau, t'es malade dans les bombes aussi en Mike Dallas, c'est tout ça, genre, tu vois tout de suite qu'il y a une aisance à créer un personnage aussi, non, il est malade, ouais, ouais, mais c'est toi, je me demandais, pourquoi, pourquoi, t'es, t'es choisi, genre, exactement, writer, c'est-tu parce que, c'est-tu parce que, t'avais un petit peu d'anxiété à fond de la scène à la base, ou c'était vraiment juste parce que t'aimais plus écrire de l'humour, genre, ben moi, je pense que, vous l'avez remarqué, depuis que je suis là, genre, j'aime ça avoir de l'attention pis tout de suite, pis genre, qu'il y a le plus d'affaires que je dis qui passent, comme là, depuis que t'heure, vous étiez là, genre, le rythme n'est pas pareil pis tout de suite, parce que je fais juste couper pis genre, ramener dans les rites. c'est pas de la faute à toi, ben non, ben non, c'est pas de ta faute à toi, c'est sûr. c'est la faute à Justin, en fait. Ouais, c'est ça? Hey. Hey, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait de ma faute? Je lui parle de toi. Je fais jamais de cette erreur, moi, OK? toi, tu fais jamais d'erreur. Moi, je fais jamais d'erreur, moi, je suis parfait. T'en fais tout le temps d'erreur. Mon bat, il est parfait. Regarde, moi, je m'en vais. Il faut qu'on a même pas besoin de toi. Manger de la merde. La console, on sait que c'est fake. Ben, je sais pas, man, c'est sûrement, justement, une affaire de... de déficit d'attention, j'imagine, ou je sais pas quoi, parce que moi, il y a bien des affaires que je fais que j'aime pour moi qui marchent pour ce que je fais. Mon personnage, tu sais, ça a l'air d'un personnage sur la scène, mais en même temps, c'est la vraie... C'est l'inspire de toi-même. Mais tu sais, comme là, on se parle, puis tu sais, puis je suis bien normal, sauf sur la scène, je suis comme un... On dirait qu'on va m'interner, mais dans la vraie vie, des fois, genre, quand je suis dans la rue, puis tu sais, j'ai croisé Coco Bellevaux cette semaine, puis elle était comme « Avion ! » Puis elle me gueule après, puis je suis comme « Ok, ouais, je suis pas habitué, genre, qu'il y ait du monde que je connais, genre, dans le film de ma vie. » Fait que tu sais, je sais que ce personnage-là, tu sens, il est pas très loin de la réalité, mais c'est que... Je sais pas, man, je suis très pancré sur Fire Slip, puis tu sais, comme maintenant, j'écris ben gros avec... Tu sais, comme j'avais écrit avec Jer, avec Jacob, puis avec d'autres personnes, puis de... D'avoir un... D'aller dans un univers, man, de trouver des « Punchs ». Tu sais, genre, je suis un fan d'humour à la base. Fait que tu sais, je veux dire, quand je vais faire des shows, je fais mes affaires, mais aussi, je regarde ce qu'ils font, puis c'est mes chums. Fait que tu sais, je veux leur donner des cues, puis tout. Mais je sais pas, man, c'est un genre de... Je sais pas, un talent, j'imagine, que... Juste comme... Tu sais, j'aime ça, le mot. Fait que tu sais, je veux dire, si toi, tu commences à faire de la scène, puis tout, tu sens un texte, tu sais, je vais te checker, je vais te dire, genre, ce que je pense, mais tu sais, ça va pas dire non plus que tout va être bon, ce que je te dis, tu prends ce que tu veux, puis tout. Mais je pense, j'ai une bonne qualité, tu sais, ou un bon... Euh... Ouais, je suis capable... Ouais, mais je suis capable aussi de... De te mettre à place du monde. Non, mais... Ouais, c'est ça. Tu sais, comme un peu caméléon, tu sais, de faire... Il y a des jokes que Jacob fait, genre, que je donne, que ça rentre en crispe, puis que je sais que, genre, ça marche pour lui, puis ça marche son texte, il est déjà écrit, puis tout, puis c'est juste de repuncher. Puis tu sais, genre, moi, ça marcherait pas, de faire cette joke-là, même, ou genre de... Peu importe, ou avec Sam Lemieux et tout, tu sais, tu connais plus de personnes dans le même. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'à la base, j'en veux dire, si tu as décidé de pas plus aller vers le côté système-là, parce que tu as suivi des cours, en plus, d'écriture. Ben, j'ai juste fait, toi, les cours du soir d'écriture à l'École de le Monde, mais aussi les ateliers à Franck-Grenier, tu sais, j'ai vraiment aimé ça, parce que justement... Ouais, mais j'aimais ça, moi, les cours à Franck. Il y a pas longtemps, tout ça. Ouais, c'est J.F. Parce que... Ouais, J.F. il était là. Moi, j'ai connu J.F. dans les cours à l'École de le Monde, puis qu'en écriture, genre, avec Luc Boilier, genre, puis en tout cas, c'était bien drôle, parce que c'était comme... Luc, il l'aimait vraiment pas, là. Il aimait pas qui? Il aimait pas... Il aimait pas J.F. Parce que J.F. en un, il faisait genre un numéro sur Éric Salveille, puis genre, il faisait juste chier sur la tête, mais avant, Éric Salveille, avant que ça se sache, ouais. Puis là, t'es comme, ah, t'es qui, pour parler, tu sais, nan, puis genre, puis en tout cas... Mais J.F. l'avait collé, man, que c'était un Christ de perve, man. Avant, je me rappelle dans le cours, même, moi, je riais, j'étais comme, OK, man, il a juste pas compris, puis c'est genre un vieux, man, qui est... Il est enseigné depuis 93, mais qui a fait genre un show en 2008, genre, de 10 minutes. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, c'est rien enlevé à Luc Boilly, mais c'est juste... Mais fuck Luc Boilly! Luc Boilly! Je ne peux pas rien enlever à Éric Salveille, Éric Salveille est très moins pervers, là, non. Non, mais c'était comme, genre, check ce qu'il se fait, puis tout, c'est pas pareil. Non, je pense que le vrai roi dauphin du showbiz québécois, c'est... La pointe? Non, c'est fucking... C'est... Quand il y a un bloc... C'est fucking roson. J'ai un bar roson, lui, genre, il four le trou d'air que le dauphin a sur le dessus de la tête. C'est lui, ça. En l'essai, en l'essai, l'empêche de respirer. Il va fister ce trou d'air, là. Mais sinon, je sais que... J'ai fait la cour avec Frank Grigny et tout, avec... avec... Denamé, puis il y avait Angelo Jacob. C'est là que j'ai connu Jacob, moi, puis c'est devenu un de mes meilleurs potes. Ah, il est foch, c'est une cour, Jacob, puis c'était là-bas que tu l'avais rencontré. Oui. Mais l'affaire de dauphin, c'est la part de l'homme. OK, OK, quand même. Oui, c'est genre moi, puis on était pogné en équipe de trois, il y avait moi, Denamé, puis Angelo Schiraldi. Oui. Puis je sais pas quoi, man. T'as créé ça, Angelo, dans une fausse à dos. Non, mais ça avait rapport avec des affaires d'anemus, je sais pas quoi. Puis là, on n'arrêtait pas genre à dire à Angelo, même, qu'il allait se faire violer par des dauphins puis tout. Puis là, Denamé, il était comme les dauphins, tu l'as demandé la pipe violeur puis tout. Fait que là, pour puncher Angelo ses affaires, on faisait juste des jokes de viol de dauphins. Mais genre, de petits tupes. Puis ça a juste resté dans le fond. C'est juste comme un inside gag, genre, entre moi. Je sais même pas du ce que ça part, mais si t'as parlé. Ça part clairement sur l'invulnérabilité qu'il y avait. Si tu grissais dans ses deux. Mais c'est drôle, en tabarnage. Ouais, mais on était quand même genre Angelo, ton rêve d'enfant handicapé, tu devrais aller demander d'aller à Manureenland de te faire pisser dans la bassine puis là, tu te ferais violer par des dauphins. OK, tout le monde sortit de l'eau et le viole, tout le monde. Les dauphins aigus. Les mâles arrivent. Moi, j'imagine, genre, depuis qu'on en parle depuis tantôt, j'arrête pas d'imaginer un sharknado avec des dauphins puis après, ça mangeait le monde, il viole le monde. C'est clair. Une tornade de viol avec des dauphins. Puis, il y a genre Jenna Michaels qui fait un caméo là-dedans de Manureenland. Ah ouais. C'est sûr. C'est sûr. J'espère. Sinon, je sais que... On peut toujours rêver. Je sais que t'es fan de films comédies puis tout. Serais-tu quoi? Mettons, genre, un rêve que t'aurais mettons, genre, de créer sur des séries ou des films genre humoristiques? Ouais, mais c'est clair, mais genre, un film... Je sais, Je sais, ça, on peut voir. Dolphinado. C'est genre des tournades avec des dauphins violents. Ouais, mais c'est genre, ça finit puis c'est quand même genre, c'est la fin du monde. Comment on fait? Puis là, la solution, c'est juste de se crosser dans la face genre, de l'ennemi, un peu Mars Attaque, mais version violente. Oh wow. Ce film-là est génial. Ce film-là est un shadow. Je l'ai vu trop jeune pour avoir compris. Faut-tu le réécoute? Mars Attaque, c'est drôle. Récoute-tu ça? C'est merveilleux. Ah oui, c'est génial. C'est drôle. C'est malade. Les acteurs qu'il y a là-dedans. C'est un peu pour écrire ça à base que tu t'es dirigé vers l'écriceur plus ou c'était plus pour le stand-up? Ben probable, je ne sais pas. Mon parcours, il est vraiment bizarre. Ça a commencé en seconde à cinq pour faire un film en anglais pour avoir notre cours orale, mais finalement, ça a fini qu'on a fait un esti film qui n'a pas de crise de bon sang avec mes amis. Puis là, j'ai trippé là-dessus Ben Red. Pour te donner un exemple, on fait juste dialoguer, mais on a décidé, puis c'est dans le temps avant qu'il y ait le numérique et tout, on avait un gars dans notre équipe qu'on l'a pris parce qu'il y avait une caméra chez eux et c'est tout. Que genre... Pourtant, le secondaire, c'était... Non, mais c'est ça. T'y trouves. On parlait, on était assis sur un sofa, mais le sofa, on l'avait basculé sur le dos. Fait qu'on était comme assis sur... On était comme le dos sur le plancher, assis sur le sofa avec la caméra par en haut, puis mon ami avait un Danois, les chiens, qui sont comme deux mètres de haut, quasiment. On parle d'un moment et le chien, il passe en arrière parce que c'est sur le plancher. Mais quand on checkait, le monde écoutait. Le chien, il passait sur le mur, man. Le monde était comme « Qu'est-ce qu'il se passe? » Puis là, c'est un peu bizarre. C'est quand même une question battée avec des bison qui se passait. Je sais pas, mais c'était juste comme de l'improvisation peut-être. J'ai trippé là-dessus puis justement, après, je suis allé en cinéma à cause de... C'est pour ça que je travaille sur « Pays d'en-haut » maintenant. C'est comme tu fais tripper des styles de comédie. Moi, mes films préférés. D'ailleurs, juste parenthèse, je veux saluer Gab, votre Patreon, Gab Gio, qui a joué dans mon premier film « Qu'est-ce que tu es tué par un monstre ? » Qu'on tue à coups d'hamburgers de McGo. Il y a un lien dans tout ce que je suis. Ça me fait penser que je viens de faire une parenthèse d'une année, justement, au secondaire, on a fait un film en anglais puis c'était pendant le bout de la mode emo, genre. On dirait qu'il fallait passer un message pendant notre film. C'est comme un assiste à faire con avec des aliens puis à la fin, on a juste mis une scène qui avait une toune qui jouait qui s'appelait « Fuck Emo » pour juste battre un autre homme qui était déguisé à l'improvisation pendant trois minutes puis à la fin, le style lien qu'on avait, c'est comme genre « Oh, il singe vert. C'était lui l'alien. » Oh, tabarnak! C'est le propre nous a regardé après le cours parce qu'il avait genre un emo dans le cours. Oh, man! C'était lui l'alien en plus. Le message est fort. En fait, c'est juste genre, on voulait passer un message genre « Fuck les emo. » On a tous fait des messages demain mais mon message ça finissait genre que le monstre, on le tuait, on garrochait des hamburgers dessus genre du mec d'eau qu'on était allés chercher genre à Saint-Jérôme parce qu'on habitait à Saint-Jépolis. C'est vraiment loin. En route, on les a tous mangés dans le char puis on a fait « Fuck, man. On n'a plus nos hamburgers. » C'était genre 60 naissons le dimanche. Fait que là, on a comme racheté des pains à l'épicerie puis on a remballé ça. Puis on tuait le monstre avec ça. Un coup de hamburger ça n'avait pas rapport puis on faisait brûler un drapeau américain qu'on avait dessiné. Ça n'avait aucun calice de rapport. Mais en tout cas, mes films genre de fétiches c'était genre « Biodome » Oui, oui, oui. « Paul Shore ». « Paul Shore », je capotais. C'était les seuls comédicaires qui avaient de la vœu. Oui, ben oui, je connais tout. « Paul Shore ». Ben « Biodome », ça m'a vraiment marqué. Je trouvais ça vraiment drôle. Il était bon, mais je ne trouvais pas que ça avait super bien vieilli. Mais je n'avais pas le côté nostalgie quand j'ai écouté par exemple. Si tu l'as vu, je l'ai vu plus vieux comme dépassé 2010. Ben moi, j'ai écouté quand ça a sorti genre comme 96-17 puis je capotais dans le temps que « Good Burger » sortait puis un cadeau de shit. C'est genre de shit. Avec la toune, avec la toune « We're All Dudes » des « Less Than Jake ». J'adore cette toune-là. Ben tu sais, genre des comédies comme « Freddy Gutfinger » « Tom Green ». Moi, je suis un fan de « Tom Green ». Genre « Tom Green », j'ai vu ça sur la télé, ça me faisait rien. Il calait des affaires dans les Atarkins aux « Allers ». Aimes-tu l'Erik Andrew Show ? As-tu écouté ça ? Ça, non, je n'ai jamais écouté ça. Tu n'as jamais écouté c'est genre un « Tom Green ». Ils vont avoir un petit fun après le podcast. Il y a comme fait 4, c'est ça. Ben l'envers eux. Je pense que c'est après 2012 à 2016. C'est genre un « Tom Green », mais genre plus, pas pertinent, mais genre au goût du jour, mettons. Plus actuel. Oui, plus actuel. Je te dis, c'est malade. Je te montrais au peu un épisode. Ça dure 10 minutes. Il a-tu fini ou il continue ? Non, c'est arrêté. C'est arrêté. Fuck. C'est qui l'exec qui a décidé de rééter cet archif. Oui, parce qu'il a fait le « New Tom Green Show » à MTV. C'était plus format talk show. Il faisait des stunts ici et là, mais c'était tellement pâle, pour faire ce qu'il faisait. Ben, c'est parce qu'à un moment « Jackass » est arrivé, et on le va. Je parlais de « Rush and Green ». Oui, mais même ils ont levé à la coche, c'est sûr, mais lui, quand même. Ils faisaient différents pareils. C'était comme fucking absurde, puis dérangeant. moi, je riais. Moi, je pense que j'avais 16 ans dans ce temps-là, puis mes frères, ils avaient genre 12-11 ans. Puis là, on allait dans le Zellers, on pognait le téléphone. Là, c'était marqué genre « Intercom ». Tu avais le téléphone de ses poteaux. Eux autres, il y avait des annonces d'info, puis là, c'est comme « Ah, le restaurant, parce qu'il y avait un restaurant là-dedans. » Là, nous autres, on décrochait. En tout cas, « Ah, venez à notre super restaurant. Aujourd'hui, les hamburgers remplis de merde sont dans la spéciale. » Puis là, on vient, « Sécurité éconnale. » on se poussait. Ça me fait tellement rire. Tu as sûrement vu l'épisode une matinée, genre, il y a comme un journaliste qui avait fait une mauvaise critique sur lui. Fait que là, il fait juste se pointer dans le studio de journal. Oui. Puis il est juste avec le journal dans les mains avec l'article sur lui. Il fait juste pleurer en regardant tout le monde. « Mais... » Puis là, il finit par se trouver. Il finit par trouver la fille. Puis là, il s'en a juste une bouteille de crème à barbe puis il s'en met dessus puis il en met dessus. Puis la fille, elle s'en met pleine en face pour rien. En pleurant, genre, il montrait l'article comme si c'était un enfant qui s'était fait mal. C'est tellement actuel encore, man. C'est tellement actuel encore. Le père, le père, il fait... Non! Non, la fille, la fille a rien. Elle était juste là puis il mettait la crème à barbe dessus. En pleurant, elle est là... Puis je vais lui mettre la crème à barbe dessus. C'est drôle. C'est drôle. Puis le lendemain, elle avait fait un article genre finalement, il est drôle, Tom Green. Ben oui, il est drôle en crème. Moi, je la trouve vraiment drôle, mais ma blonde, elle a l'aïe, il paraît comment t'as le montré. Ça, t'as discuté... Non, mais c'est un bon engage, par exemple, parce que moi, j'ai déjà flash, je suis comme, je suis pas sûr, puis elle rit, je suis comme, OK, c'est bon pour tout le monde. C'est un peu trop weird. Là, je l'essaie, mais c'est correct. J'ai quand même pas les mêmes... Ah, ils vont comprendre. C'est une série sur stand-up dans les années 70 à Los Angeles. Dans le temps qu'il y a le monde, c'était genre la seule façon... Tu sais, comme maintenant, à cette heure, le chemin, on va dire, qui est comme pré-établi ou dans la tête du monde, c'est que tu vas à l'open-mark du bordel parce que maintenant, il y a le bordel. Mais dans le monde, dans ce temps-là, tu avais comme le Golden, je ne sais pas quoi, en tout cas, la place de... Comment est-ce qu'il s'appelle la fille? Elle s'appelle Goldie, man. C'est chez Goldie. Puis c'était comme le bordel dans le fond. Fait que tu allais là, tu faisais tes épreuves, puis à un moment donné, genre, tu pouvais aller au Carson Daily Show. Mais c'est ça, mais le monde avait l'air d'être affilié à un club en général. Ouais, c'est ça. Fait que là, il fallait peut-être acheter à Carson Daily qui, je ne sais pas ce soit avec quoi qu'il serait comparable à maintenant. Ben, c'est, c'est, c'est... Tu sais, m'attends dans le temps. C'est comme si, maintenant, tu étais arrêté, mettons, en mode salvaille, sauf que pour pouvoir t'asseoir sur le divan, il fallait que tu fasses un stand-up avant puis décider si tu méritais une entrevue après ou pas. C'est comme au Jimmy Fallon, s'il y avait des actes. Ouais, exactement. Jimmy Fallon, c'est une meilleure que l'autre qui... Ouais. Mais c'est vraiment bon, ça, man. C'est la... Tu sais, comme la... Je trouve que la réalité de ce qu'il y avait dans les années 70-19, pis ça, il y a un peu de fantaisie, j'imagine, étant donné que c'est scénarisé pis tout. C'est pas... C'est quand même vrai parce que tu regardes, genre, les dilemmes que le monde y a, les relations qu'il y a en check, pour que lui, genre, son 15 minutes, telle place, puis ça, il est vraiment pas bon, puis... Man, c'est genre la télé-réalité en même temps. C'est la même, parce qu'en plus, vous êtes genre une gang d'artistes qui partagent la même scène. Ouais. Il y a du temps un peu de jalousie pis d'affaire de même. Tu sais, quand tu te considères, mettons, quelqu'un fait quelque chose que tu trouves pas drôle, pis que lui, il a plein d'opportunités, t'es comme, OK, mais genre, moi, je considère que lui, c'est de la merde. Vraiment, je considère que je suis meilleur que lui. C'est ça, il faut vraiment que tu mettes de l'eau, dans ton vin, mon gars, c'est pas l'humidité. Mais la qualité, c'est quand même difficile à établer. Il y a un certain niveau de qualité du mot qui est objectif. Il y a un qui commence, par exemple. Mais rendu à un certain niveau, comment t'établis que quelqu'un est meilleur qu'un autre? Pis le pire, c'est que tu te baserais même pas sur le rire de la foule, genre, peut-être que la foule rirait pis tu ferais, ben non, c'est de la calisse de merde, pourquoi il rit, tu sais? Fait que genre, c'est tough en crise quand même d'établir que toi, tu te places où, Il y a une question de timing aussi, man. Genre, juste de la chance, là, je veux dire, que moi, j'ai connu Jacob, man, par un petit coup d'hasard, man, pis Jerry, genre, parce que je suis allé dans une soirée pis il était là, pis c'est, tu sais, man, c'est genre juste random, là, mon gars. je pense que c'est d'accepter ce qui vient vers toi, fait qu'il y a maintenant faut que tu aies le talent, tu sais. Ouais, faut que tu aies le talent, parce que si t'acceptes, mettons, genre, les opportunités qui sont offertes, ben, j'imagine que t'as plus de chances qu'il y a de quoi qui se produisent pour toi, genre. Ben, faut que t'es prenne, tu sais, comme tout à l'heure, genre, je parlais justement du minifest, man, dans la route, man, que j'ai pas passé le deux minutes, man, c'est pas parce que je suis pourri, pis tout, man, tu sais, genre, dans les jeux, il y avait Charles Deschamps pis il m'a dit, calice, man, je sais que t'as des affaires qui killent que le tabarnac, pis t'as pas fait ça, pis je sais comme, ça fait deux ans, tu le sais aussi, c'est vraiment meilleur que ça, c'est pas grave, Ouais, non, mais au début, j'étais quand même en tabarnac, pis j'étais comme, mais pourquoi telle personne, telle personne a passé, astille, que genre, dans leurs cinq minutes, ça a pourri, pas en tout, pis que justement, j'avais des amis dans la foule, pis ils ont fait, what the fuck, là, qu'est-ce qui se passe, là. Ouais, OK. Pis, mais tu sais, c'est juste, gars, là, il faut juste que, c'est le même, c'est arrivé, pis il faut que tu vives avec, pis qu'il y a tout à l'heure. Mais en même temps, clairement, genre, tu veux pas, j'étais pas là ce soir-là, mais clairement, tes amis vont avoir une opinion biaisée de la chose, je sais pas si vous voulez dire. Ben pas tant que ça, parce que, quand je m'appelais, c'est des vrais chums, là, c'est quand même. En même temps, je disais ça sans aucune connaissance de cause. Ouais, non, mais c'est juste à le dire, tu sais, c'est pas des amis humoristes, fait qu'au moins, genre, ils sont directement, pis genre, ils savent, moi, man, c'est genre, je veux tout le temps savoir, même si... Tu l'as juste. Jacob, je l'aime en crise pour ça, parce que, pis Jerry too, parce que c'est des humoristes, mais souvent, les humoristes, on fait comme, ah, good job, même si t'es planté, mais genre, Jerry ou Jacob, pour quand, ouais, t'sais, t'as la fin, nanana, pis t'sais. Ben c'est parce que t'es bon chum, j'imagine, parce que, genre, j'imagine quand c'est du monde, parce qu'il veut pas, c'est un monde de PR pareil, fait que s'il y a un qui, t'as pas des extrêmement bons liens, tu vas être gentil pareil, parce que d'un coup, qu'il y a une soirée, pis blablabla, j'imagine, t'sais, il y a tout le temps un move PR, tu vois, c'est ce que je veux dire? Ouais, mais c'est pas t'aider, man, si toi, ton but, c'est de faire rire le monde, pis t'avancer, man, si tout le monde te dit, ah, c'est vraiment bon, pis t'étais pourri, man, ça avance. Non, c'est bien sûr, c'est bien sûr, mais je pense que ça prend des chums pour être capable d'être assez franc avec toi, pour, genre, regarde, je vais le fâcher à ce moment-là, il va m'aimer pareil, pis ça va être bon pour lui, et je vois, mais moi, je fais souvent ça, t'sais, comme tout à l'heure, t'as dit, genre, pourquoi tu vas être, tu vas être auteur ou humoriste, pis tout, mais j'aime les deux, mais t'sais, quand quelqu'un m'envoie son texte, pis tout, man, genre, je l'apprends à faire, je dis, comme, pis comment, j'ai une chance de me l'envoyer, mon gars, pis que, c'est pas de la prétention, mais t'sais, c'est que, c'est comme, ah ouais, tant que ça, pis que, ben, t'sais, il y avait des bases, c'était bon, pis tout, mais t'sais, genre, j'ai dit, c'était pas, t'sais, t'aurais pas arraché tout, là, moi, j'ai essayé, t'aurais peut-être un me tiré, rien à gagner, mais oui, t'sais, genre, je gagne pas, mais avec ça, fait que, c'est qu'il répond juste invite tes chums dans ça, non, mais si t'es trop fâché, pis que je t'ai dit que c'était de la calice de merde, ton texte, je me l'enveillerai plus, pis je m'en tabarnac, parce qu'il y a, genre, tellement de monde qui me demandent de checker leur texte, que, genre, c'est pas grave, un plus de moins, c'est cool, c'est tout des gags, genre, que je check, pis je fais comment, genre, je garde rien, y'a jamais rien, genre, je fais comme, ah, c'est une bonne idée, mais je pourrais peut-être le garder, c'est un gag, tu sais, il m'envoie son texte, je pitch là-dessus, pis that's it, fuck off. Faudrait qu'il soit ça, l'amnestie par exemple. Ouais, mais y'en a, c'est sûr qu'il y a de faire ça, c'est sûr, mais tu sais, je sais pas. J'avais demandé, même à JF, de re-checker un texte que j'avais écrit, par exemple, mais j'ai trouvé weird de ce truc-là, c'est genre, ok, là, il repasse dans mon texte, pis là, il efface des trucs, qui rajoutent des affaires, pis tout ça, mais genre, sur papier, quelqu'un qui t'écrit quelque chose, pis là, t'entends pas nécessairement la personne le faire avec son delivery, par exemple, qu'elle a en tête, ou quoi que ce soit, là, tu checkes le texte, t'es comme, attends une minute, comment je suis supposé interpréter ça? Je trouvais ça weird, pareil, affaire, en tant que tel, mais... Ben de quoi, qu'est-ce que lui, t'a envoyé? Ouais, c'est ça, parce qu'il m'a renvoyé le texte, mais avec plein de correctifs dedans, pis tout ça? mais logiquement, c'est supposé d'être envoyé de la façon, moi, attends, si tu m'envoies ton texte, ben là, je suis jamais vu faire de scène, lui. J'en fais, j'en fais, j'en fais de trop. Non, ben tu sais, maintenant, si Dardin m'envoie un texte, je le check, je le connais, son personnage, je sais c'est qui, pis tout, fait que j'écris comme si c'était lui qui le disait, tu sais. OK, je comprends. OK, fait qu'il y a pas de... T'es écrit en fonction du personnage. Ouais, mais j'efface à rien de ce qu'il dit, genre, moi, je fais juste rajouter d'un affaire, genre, pis tu sais, en parenthèse, ou whatever, pis comme, peut-être t'as une franche à l'épreuve, genre, je dirais ça, pis t'attèque, pis... Peut-être que tu connais ce personnage de scène de la personne. j'aime ça, man, c'est comme genre des mathématiques, c'est affoyé, j'haïs les maths, mais j'aime le mot. Ouais, mais je comprends ce que tu faisais avec l'approche, là, c'est ça, c'est logique, c'est mécanique, ouais. Mais c'est le fun, mais c'est le même lieu. Peut-être que tu prendrais des cours d'écriture. C'est quelque chose qui m'intéresse le soir, mais c'est quoi, tu veux écrire ou tu veux faire de la scène un peu? Bon, je me suis donné comme défi, c'est la semaine passée que je me suis donné ce défi-là de faire un premier open mic cette année juste pour... Ah ouais, t'es au bordel, mon gars. Mon père, il me disait la même affaire que toi, pis genre, j'ai dit, ah ouais, il était comme, ah, à mes 55 ans, j'aimerais faire ça. J'ai dit, ok, c'est bon, j'ai écrit, c'était Alexis ou Mathieu dans le temps, en tout cas, peu importe. Pis là, je dis, ok, tu veux-tu encore faire ton défi? Il fait, ouais, tell that, Ouais, ouais, T'es ton show, ton oignet-là. ouais. Pis là, t'es comme, ok, là, j'ai cherché pour m'y aiser. mais ça lui tentait, peut-être, parce que moi, avec ma vie, il était comme, ah, stie, man, je trouve ça cool, pis genre, j'aimerais ça faire ça, pis qu'il avait fait ça un peu, pis t'sais, c'était juste un défi, là, ben, j'étais comme, gars, t'as aidé, pis on va checker ça, pis t'sais, je suis passé au travers, pis genre, j'ai dit comme des conseils, justement, gars, on s'en caliste, fais juste pas déroger, pis, mais t'sais, j'essaie, man, comment tu te sens, que tu penses que c'est genre, une grosse montagne, pis que ça a l'air, ouais, ouais, t'as un gun sur la tête, là, ouais, ouais, ben, j'ai déjà fait de la scène, mais je faisais de la musique, qui est vraiment, vraiment différent, sauf qu'il y a le monde, t'as jugé pas quand t'as fait de la musique, ben non, t'as jugé pas de la même façon, ben non, mais en musique, je peux faire une fausse note, je suis rendu dans le solo de Git, qu'ils vont m'avoir pardonné, ouais, c'est sûr, non, mais ça prend des écrits, si tu commences à bomber, genre, c'est un esti de crash, rapide, là, ça, les mots, tu le sais, moi, j'ai fait de l'impro, mais j'ai vraiment l'impression que c'est totalement différent, genre, les deux, sur scène, même si, d'une certaine manière, l'impro, c'est quand même stressant, il y a des affaires stressantes dans l'impro, parce que tu te pitches tout le temps dans le vide, mais, là, si tu y vas avec un texte, fait que genre, tu peux te tromper techniquement, tandis que dans l'impro, tu ne peux pas te tromper vraiment, parce que c'est improvisé, tu sais, mais, en tout cas, oui, il faut que ça punch, c'est sûr que je vais le faire l'année prochaine, c'est sûr que je vais l'avoir fait, c'est un beau défi, je pense que tout le monde devrait essayer, justement, parce qu'après ça, d'un, ta perception a changé, quand tu t'en vas voir des shows du monde, tu te dis, ok, il n'est pas juste drôle dans la vraie vie de même, tu sais, comme j'en ai vu tellement, au bordel, faire, ok, genre, je suis drôle au bureau, le monde m'a dit, mince, puis il arrive, man, ça prend une minute, ils ont un blackout, parce que le monde ne rit pas, fait qu'ils sont fourrés, ouais, ouais, c'est magique, là, j'adore ça, mais c'est qu'en même temps, en même temps, tu sais qu'il y a des situations, il y a des situations avec certains gens, tu cringe, mon gars, allez, t'en peux, ça va être de la merde, c'est bon quand ça te fait mal, quand tu le sens toi aussi, tu sens cette douleur, moi, d'un fois, tu me vois, genre, qu'il y a des malaises, dans le même, je suis dans le fond de la salle, même, puis je suis de même, genre, on dirait que, genre, je vais imploser, t'as juste le goût de disparaître, genre, ça, c'est juste comme une preuve, comme, de l'empathie humaine, en gros, c'est genre, tu sais que le gars, en ce moment, a le goût de mourir, ouais, ouais, t'es là, ben t'es pas à sa place, puis tu sais que c'est ça que tu sens, fait que tu le ressens un peu, puis t'as le goût de rêver de toi, il faut que t'ailles une espèce de sensibilité, ça c'est sûr, t'auras pas le choix, c'est sûr, ouais, sinon je sais que t'es un fan de lutte, tu voulais mourir, tu voulais mourir, non, mais si tu veux, en tout cas, je vais dire le coup, mais honnêtement, je m'en rappelle pas, t'es un fan de lutte, ouais, t'es un fan de lutte, j'adore la lutte, c'est ce qui est ton parti, mais je m'en rappelais pas, on en a-tu déjà parlé, on en a-tu déjà parlé, c'est ce qui est ton parti, à WCWNWO Revenge, dans le jeu du C4, oh my god, je sais pas, un esti de nowhere, non, la première question, j'aimerais vraiment te poser, t'étais-tu déçu, quand t'as débloqué, Ming and Barbarian, en fin, quand t'as fini le jeu, non, je savais même pas, c'était qui, c'était cool, Ming et Barbarian, c'est parce que j'étais un gros fan, de la WWF, en partant, c'était genre, le seul bon jeu, de la lutte, après ça, ils ont fait, genre, WWF, No Mercy, c'était genre, ouais, mais c'était Revenge, copié avec les bonhommes, genre, de la WWF, tu pouvais te battre, dans les backrooms, le backstage, t'avais une table d'annonceur, il y a quand même une couple de trucs, qui avaient changé, deux gars, quand t'es une fille, tu pouvais changer tous tes bonhommes, tu pouvais changer leur nom aussi, tu pouvais changer tous les bonhommes, genre, mettons, un quatrième, un quatrième bonhème, genre, changer le nom, changer l'habit, son ami, c'était vraiment cool, No Mercy, j'ai adoré cet esti, non, mais je sais pas, je te dirais, genre, Ultimo Dragon, parce qu'il fait tout le temps, des Ultimo Dragon, c'est vrai qu'il était cool, moi, j'avais bien Conan, mon esti, Conan, Conan était pourri, ouais, moi, je prenais tout le temps, Kevin Nash, genre, Kevin Nash ou Goldberg, je pense, c'était comme mes deux go-to guys, mais il était slow man, c'est genre, peu importe, ouais, parce que t'es méga gros, t'es méga grand, et puis d'ailleurs, je me suis, j'ai acheté de quoi, genre, l'affaire la plus nerd que j'ai jamais acheté de ma vie, là, j'ai acheté un, je sais pas si c'est quoi, un des WrestleCrate, c'est, ça, t'achètes ça sur internet, dans le fond, c'est une compagnie, ça s'appelle WrestleCrate, puis, basically, c'est un abonnement par mois, moi, je l'ai pris juste une boîte, donc, tu payes l'abonnement, puis, tu reçois une boîte à chaque mois, tu as la bouffe que ton lutteur préférait mange, comme les affaires, genre, les fermes luffes, maintenant, ah ben, Chris Jericho, il mange pas de gluten, t'en sois genre, mais il mange des queues, t'en sois genre, une grosse boîte, t'apprends que Vissery, t'apprends que Vissery, il est vegan, t'es comme, what? Non, c'est ça, t'en sois deux chandails, dans le fond, dans la boîte, avec genre, une photo signée, puis genre, plein de stigogosses, c'est comme une boîte surprise, moi, genre, l'effet, c'était genre, tu sais, genre, recevoir une surprise par la malle, à tous les mois, pis c'est pas ce qu'il y a dedans, comme pareil, quand je commande des affaires sur Aliexpress, que je choque à l'alcoolisme, genre, un bidet, Chris, comment ça, j'ai commandé ça? As-tu reçu, genre, un chandail d'Alberto Del Rio? Non, j'espère pas, parce que tu peux avoir, genre, tu peux t'abonner sur un mois, pis par mois, ça revient quand même, tu sais, c'est comme une trentaine de piastres par mois, à peu près, mais genre, mais t'as reçu à ça, en tout cas, pis j'ai acheté juste une boîte, pour voir de quoi ça avait l'air, ça m'est revenu plus cher, mais il fallait que je le teste, pis si la boîte, j'étais content, ben genre, je m'abonne comme pour un an, je vais encore aller ça, pis il m'a dit qu'il s'est fait un mois, fait qu'on sait que c'était, genre, une déception, c'est quoi? Je l'ai pas vu encore, mais il m'a dit, il m'a dit, il s'est sendé, ok, il s'est posté, des États-Unis, je pense, ou loin du Québec, genre, c'est posté de la Chine, genre, tu vas recevoir, genre, tu vas recevoir le G-string, le G-string de Lita, le G-string de China, man, en 99, genre, qui est mort, t'es comme, t'es une des cordes de la guillette de Chef Jarrett, c'est-tu que je m'en collisserais tellement, après, il m'a dit, il m'a dit que ce qu'il aimerait vraiment recevoir serait un t-shirt de Laparca, non, j'ai failli me commander un t-shirt de Laparca, ça t'aurait écouté, genre, trois piastres, on marchait au plus, c'est-tu mettre un t-shirt, un peu délavé, c'était les t-shirts O-B, tu sais, comme avec André le Géant, O-B, la bague de skate, mais à la place d'avoir André le Géant dessus, c'était genre la face de Laparca, puis il était marqué O-B en mexicain, en dessous, puis c'est tellement niche comme t-shirt, je suis dit, oh, c'est-tu que la seule personne qui va comprendre va chier dans ses culottes? C'est Jacob Aspian, qui va dire, ça, ça veut dire gros geste, c'est-tu que ça veut dire? Laparca, la lucha libre! Mais tu reçois que ta boîte, tu devrais l'ouvrir en live sur le podcast, 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 une fois par mois, j'ai pas à écrire quoi que ce soit, c'est-tu que c'est moi pour le premier? C'est quoi les années préférées pour la lutte? C'est genre la Attitude Era? Non, mais moi, j'écoutais la lutte, parce que d'un moment, je te l'ai dit dans le show tout à l'heure, mais je viens d'un village très pauvre qui s'appelle Saint-Adolphe-Dawrard, que quand j'étais petit, je pensais que c'était genre Saint-Adolphe à cause d'Adolphe-Lettler. Je suis rendu ici, t'as-tu dit? C'est qui, Dawrard? Tu voyais des ressemblances avec la Pologne, c'est triste en tabac. Non, mais quand j'étais petit, en tout cas, ça date pas de loin, même, mon imagination. Est-ce que vous mangez des raviolis aux patates? Non, mais quand on voulait pogner, la petite vie, ben comme faux, il fallait que je monte sur le toit, mon gars, puis bouger les antennes de la télé, qui était sur le top, ça avait l'air d'un rack à linge, mon gars. Encore des antennes. Non, non, mais en tout cas. On va te l'enregistrer sur le tape. T'avais l'air de la lutte, man, j'ai écouté ça, genre, j'ai commencé peut-être en 98, le temps, genre, de Steve Austin. NW, genre, mais j'avais écouté un peu, genre, avant aussi, comme Shawn Michaels, avec, genre, Diesel, puis tout, puis ça, puis ça aussi. Genre, j'adorais ça, mon gars. Je checkais les Royals Rumble, genre, j'allais louer aux vidéos, parce que d'un, je ne pouvais pas pogner ça chez nous. Oui, oui, je pognais, genre, TVA, puis Radio-Canada. Je me rappelle les deux premiers VHS que j'ai loués de lutte. Le premier, je pense, c'était Starcade 97, avec, genre, Kogan hosting. genre, le deuxième que j'ai ever, c'était le King of the Ring, où est-ce que Mankind se fait jeter dans le haut de la cage. Ah, ça, c'était fou. C'est un, c'est le... J'allais le go au cinéma, ça. Ah, mais c'était là. T'as du te chier les culottes. C'était fou. Dans le cinéma, le monde, il se lève, puis il gomme, c'était épique. Moi, je suis tombé amoureux. Tu vois même Under Taker qui s'en a l'air. King of the Ring, c'était sick dans ce temps-là. Ah, man, quand j'ai vu ça, astille, c'est genre, t'sais, genre, c'est comme, j'étais jeune quand même, j'étais très jeune. Il écoute tellement pas. Non, mais c'est parce que c'est malade. Je sais pas, je connais la plupart des références qu'ils font parce que je me suis sué avec vous autres. Juste, j'ai pas écouté ça quand j'étais petit, fait que j'ai pas l'élément de nostalgie. Tu parles un casc comme dans le premier Spider-Man. Ouais, prends la cascade pour qu'il lance. exact. Avec un toit, avec un toit par exemple. Non, il y a un toit. Il y a un toit. Il y a un toit. Vas-y, il y a un toit. Le Spider-Man, ça croche pas le toit. Non, 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 il y en a pas le toit. Nous, on sent Chris. Il y a un toit. Il y a un toit. C'est plus haut. il y a plus d'allure. Mick Forley, il était là cette semaine à Montréal. Il faisait son show. Il parlait justement de 20 years of Hell in a Cell. Ouais, parce que cette année, cette semaine à Raw en plus, il a parlé. Mais tu payais 75. Le billet, c'était au Comédie NIST à Montréal. Sinon, le billet était 30 piastres, je pense, pour le show. C'était un peu humour. Il parlait de ses affaires. Ouais, c'est genre cheap pop. 75 piastres, c'est genre VIP. T'avais genre deux photos avec Mick Forley, un meet and greet pis tout. C'était genre... J'aurais mis 75 piastres. J'avais vu y aller, mais j'avais de queue. Ouais, je le savais même pas. J'aurais choqué tout ce qui existait au monde. Je pense que c'est un de mes lutteurs préférés. Lui, l'Undertaker, genre The Rock pis Stone Cold. Je déteste Triple H. Disco Inferno. Détesté. Disco Inferno. Mais ça, c'était à WCW. T'avais pas le copie genre Scotty tout hôte pis tout court. D'ailleurs, il y en a un des deux qui est mort. Le fils, à Jerry Lawler. Ouais, Jerry Lawler, un des deux, c'était quoi? C'était Scottie Tootie. Brian Lawler, c'était... C'était l'autre, en fait. C'était pas Scottie Tootie, c'était... Grandmaster Sexy. Grandmaster Sexy. C'est la même chose. Tu faisais le de Warmen. Un qui était autre, c'était The Godfather. Ah! Everybody get on board dans Hootrain! C'était juste un pimp qui rentrait avec genre comme 8 minutes. Il appelait ça son Hootrain. Il y avait des filles qui rentravaient, qui le suivaient, puis il y avait genre comme 10 filles, men, en toute nuit de soirée qu'on voyait quasiment dans le cul, mon gars. Il rentrait, puis il dansait, puis everybody get on board the Hootrain! Ça, c'était le préféré à mon gars. Ça, c'était des madames avec des idades et des shoes pas. Sa phrase qu'il disait dans le ring que tout le monde répétait, c'était genre pimp it ain't, pimp it ain't easy, man! Tout le monde, tout le monde qui était ça. Pimp it ain't easy! La lutte dans ces années-là était insane! T'entendais ça, son intro a commencé, puis t'avais tout le monde qui gueulait, genre de, ouh, train super fort! C'était sick! Vas-y, monsieur le proxénète! Oui, c'est ça! Exact! C'est vrai que c'est pas facile de gérer des putes! Mais ça, c'était dans le mauvais temps que l'Undertaker, il se promenait en manteau, puis ça, c'était vraiment déceint. Ah ouais, ça, c'était weird. Dead man walking. Faudrait inviter Pierre-Luc Resson pour un spécial lutte. J'ai invité deux fois, mais ça donnait pas. Il parlait dans le casse, ta sœur, je vais... Ah ouais, vas-y! On va mettre un peu le pari de plus dans une mission comme en dos. On va faire un live, ça veut dire le show-off-là du NWO, lui qui va retenir, puis on écrit C'est... This is a message paid for by the new world order. Non, mais c'est ça, moi, c'était plus terrible, genre 2098, comme 2003, avec genre Derrick, puis genre Steve Austin qui voulait envoyer Cheyvins, puis c'était épique. Kane qui était pas un gros fat, dégueu, pas bon. Kane, qui a fait un peu qui avait genre tout le monde. On voyait un peu son manteau et sa bouche. Ouais, c'est ça, parce que quand il a été démasqué, c'était comme rendu un psychopathe. Parce que j'avoue que tu regardes son vieux sœur, c'est un peu de la marde, genre rouge et noir, le gars, il a des flambres sur son sœur. Le gars, dans l'histoire, il est pas, je gagne jamais, puis c'est pas genre le gars qui vient de l'enfer. Dans ces années-là, il a comme le sœur d'un... Dans ces années-là, je me rappelle, quand il rentrait, Kane, j'avais la chienne en tabarnak, puis tout le monde avait la chienne. On avait genre six ans. Oui, j'étais très jeune, mais c'est pas juste ça, c'est genre, le monde, les lutteurs, etc., il avait toute peur quand il rentrait. Aujourd'hui, on dirait que c'était une farce, le gars. C'est peut-être parce qu'il est rendu avec un veston de cravate et supposément, ils ont pris des cheveux. Non, mais il est rendu mort, il a gagné. Mère de Knoxville. C'est un... Il est brainiste, il était prof à l'université et tout à l'heure. Il est maire du comté de Knoxville. Ça, moi, avoir été son adversaire, j'ai juste passé le film Sino-Evol, genre dans l'historium. Dans ce temps-là, c'était fou. Non, non, mais il est maire d'une ville. Il est maire d'une ville. Knoxville, Tennessee. C'est Knoxville. Il est maire de la ville de Knoxville. C'est quand même drôle, mais Knoxville, on va te knocker. Non, oui. De Knoxville. And Burry You Alive. Sinon, j'aimerais ça finir avec ça. Gros dérapé, je suis un gros fan. T'as vu? Je faisais mes bonhommes à SmackDown et au PlayStation 1. Moi, je fais l'avec. Moi, ça me prenait, j'étais un jour, je mettais genre deux, trois heures. Je checkais sur Internet comment je pourrais faire genre DDP qui n'est pas dans le jeu. Moi, je prenais des heures. Est-ce que tu possédais le jeu ou tu le louais? Ben oui, j'avais genre SmackDown au PlayStation 1, SmackDown 2, man, toutes les... Mais No Mercy, Mettons les jeux au 64 parce que 64 en plus, genre... Le 64, j'allais, j'allais encore, mon 64 avec No Mercy. Je pense qu'on l'a, mais je veux dire, quand t'es jeune, on l'avait pas. Fait que genre, on louait une fois de temps en temps. Fait qu'une fois de temps quand tu louais, la cassette qui avait été louée, quelqu'un avait tout pimpé les costumes. Fait que t'arrivais dessus. Moi, la cassette qu'on a ici, genre, je l'ai mise dans mon Nintendo 64, j'ai ouvert. C'est ça qui est arrivé. Tabarnak. No way. Fait que j'ai été sur YouTube pis un par un, je checkais les bonhommes pis il a fallu que je change tous les estis. Il y a genre combien d'estis de bonhommes là-dedans? Il y en a comme 40. pis il y a 4 costumes par bonhommes. Ouais, j'ai tout changé des 4 costumes des 40 bonhommes. J'ai pris genre de stis, c'était genre, mais je voulais que ce soit exactement la même affaire pis ça me faisait chier. Ça pétait tout mon fun au goût. J'ai jamais fait ça. À quel âge t'as perdu ta virginité? Jeune, j'en sais, non, il y a pas de... Ouais, ouais là quand même. il joue de la musique. Je le mentionnais pas aux filles. J'ai commencé à dire que j'étais un fan de lutte je pense que je devais avoir comme 16 ans, un peu comme quand tu découvres ton homosexualité, genre, c'est ça qui est arrivé avec la lutte. Je sais pas c'est quoi qui est le pain, genre, déclarer ton homosexualité pour la lutte. La lutte, c'est clairement un plus gros coq bloc. C'est quoi le plus gros stress? C'est quoi le plus gros coq bloc dire qu'elle aime la lutte. Ouais, ton homosexualité au pire, c'est cool. T'es avec d'autres mondes dans le tapis qui veulent fourrer. Ouais, ça semble comme un bon party. c'est un peu un coq bloc pour une fille. C'est un coq bloc pour tout le monde. Les gars aussi voudront pas te fourrer. Ça me prenait tout ça sans Chris, c'est comme Chris, genre, tu parlais bien j'ai goût de te fourrer. Ok, parfait, on le fourre. Genre, il y a juste un affaire que je veux dire à propos de la vie. Ouais, c'était pas ce que je voulais dire mais ok. Ben, je parle pas des gars en général, je parle des gars en général. En tout cas, en fait, je parle de moi. Je sais que tu parles de toi. c'est bien, c'est bien. Ben, tu sais, comme genre, avec les affaires de lutte, moi, je trouve ça vraiment l'autre parce que j'avais, tu sais, j'achetais tous les jeux de lutte au Xbox et tout. Puis à un moment donné, genre, j'étais tanné puis là, j'ai travaillé au micro-play quand tu pouvais changer pour l'année d'avent. Puis moi, j'étais bon dans la Photoshop, fait que j'avais, genre, scanné la pochette, genre, je pense que c'était Ra vs SmackDown, genre, 2006 ou je sais pas quoi. Ouais, ouais, ouais. Genre, il y avait Triple H et Shawn Michaels sur la pochette, puis genre, j'avais mis ma face puis la face à un de mes amis, j'avais crissé dans la pochette. Je te laissais revendre le jeu, man. Ah, bien pris. À quelque part dans le monde que genre, c'était un jeu-là avec ma face puis la face à un des jeux. à genre, comme 16 ans. Ben, genre, peut-être à peu près, mais genre, je trouvais ça vraiment drôle, même, de faire ça. Ah, c'est drôle. Ça a passé dans le bar, même, puis ça. Ça serait marrant que tu fais ça avec les genre NHL, genre, à la place, les jokes, je sais pas si Nick Rosby, c'est genre tout. Ouais, mais je l'avais fait, c'est tout, man. Moi, genre, j'aime ça les jokes de Photoshop, genre, comme sur Facebook, t'as comme Photoshop party, party, il faut se dire, party mix, que genre, tout le monde fait juste des jokes de Photoshop, puis c'est juste perdre le temps, tu sais, genre, Jerry avait fait, on est justement une photo de, ah, faites donc une photo de moi, genre, je sais pas quoi, ça va être ma photo de profil, puis là, il se promenait d'un champ gabalant, même, j'avais mis comme 200 dildos, genre, puis j'avais tout scalé pour que ça soit super réaliste, puis tout de couleurs différentes et différentes, mais j'avais genre fait des recherches de dildos, je l'en avais pogné plein, genre, dans Google Image, puis ça m'a pris genre, fucking, tu sais, peut-être au moins deux, trois heures, pour faire ça, juste pour le gag, ça me fait tellement rire, j'adore les blagues de Photoshop, c'est genre, ah, Marco a fait une bonne joke aussi de pochette de jeux vidéo, dans un chalet, puis il a retourné, non, non, c'était lentement de vie garçon dans nos chums, mais en fait, c'est pas longtemps, ça, non, pas longtemps, non, c'est parce que c'est comme un chalet qu'on louait, puis genre, dans le seul, il y avait une console avec des jeux vidéo puis tout, puis j'ai juste décidé de pogner, genre, il y avait Need for Speed Underground 2, genre, puis j'ai juste décidé d'enlever la pochette, d'écrire comme une lettre de suicide à l'intérieur, genre, ouais, le jeu, c'était Kinect Adventure, ok, genre, c'est Paul Walker, tu sais, c'est comme ça, Paul Walker qui se fait sur la vie par speed, ok, c'est décidé, aujourd'hui, je vais mettre fin à ma vie, puis genre, je dis que t'es allé te noyer dans le lac après, genre, non, je ne me rappelle pas, je blamais mon pas dans la forêt, puis là, ça finissait agressif, mais je dis, il y a un enfant qui trouve ça, il va me demander, papa, c'est quoi ça, puis il regarde comme, wow, mais je savais, je savais que dans la pochette du jeu que je le mettrais, ça prendrait juste assez de temps pour dire qu'il ne saurait pas qui c'est qui, qui a loué le chalet, ça ne reviendrait pas, de toute façon, il va appeler, un gag à l'autre, c'est comme une bouteille à la main, oui, c'est exactement ça, j'en avais jamais parlé, c'est ce que j'annonce, il n'y a jamais de feed-back sur cette gag-là, moi, je fais tout le temps des gags dans la main, des gags longshot, genre, si tu viens chez nous, il y a un gag à propos de toi, man, puis il va falloir que tu le trouves, genre, Sam Lemieux, il est venu chez nous, puis il y en a demandé, il était comme, c'est-tu un Disney de con, parce qu'il y a telle affaire, je ne vous dirai pas c'est quoi, parce que je ne veux pas révéler, c'est quoi, les affaires, puis l'autre personne, il est venu, il fait ça à tout le monde, puis genre, ah, fiu, toute la soirée, j'attendais, je suis quand, il va-tu le voir, il va-tu le voir, mais genre, tout le monde le savait, parce que, à un moment donné, c'est juste buildé, warning, est-ce qu'il y a un coup, ce gars-là, ça me l'a dit, tu sais, Jacob, c'est fait poigné, Durden, Jared, plein plein de personnes, je ne veux juste pas name-dropper tout le monde, mais en tout cas, plein plein de personnes, moi ça me fait rire, les affaires subtiles dans le monde, c'est juste qu'au moins, tu peux le voir, c'est genre des easter eggs, c'est genre des easter eggs, mais c'est ça, tu peux le voir tout de suite, pas comme genre, le jeu d'Xbox, que ça prend mille ans, ah, mais il n'y a pas la même personne qui va le trouver, parce qu'il y a un le trouve, il faut genre, wow, c'est drôle, c'est drôle, c'est clair, c'est clair que si genre, je voulais savoir, ça fait deux ans qu'on roule, est-ce qu'on peut prendre une petite break cigarette? Ben, je pensais, on était souvent de closer, néoïe, ah, ok, ok, excusez, mais regarde, en fait, je te demanderais ta plus récente anecdote de marde de Seine, genre, tu as une récemment? N'importe, ah, man, ça, faut-tu la demande d'avance, mon gars? Ben, c'est ça, je fais, c'est ça, je fais un, ah, tu as parlé de Need for Spill on the ground, ouais, man, ça fait vraiment pas longtemps, mais en plus, c'est, c'est un festival, il y a comme la portion open mind, pis là, c'est la grosse mode de faire des shows dans les autobus pis tout, comme Tuzin, genre son boss, pis que je pense, je vous l'avais déjà dit, que j'ai fait une cossée dans le fossé, son autobus là, en chauffant, par accident, en reculant avec, non, ben, en sortant d'un show qu'on avait fait, parce que c'était comme, un enfant de conduite assez, un sniper hardcore man. J'imagine ça dans un ciné-parc, genre. Non, mais c'est que c'était sur un terrain de quelqu'un, dans une région rurale, pis que, tu sais, chaque bord du chemin, t'as des champs, fait que t'as des assiditches, là, ouais. Fait que, il faut vraiment que tu pognes, ben correct, pis c'est long, en est, tu sais, un autobus, un char, ça se tourne bien, mais là, faut que tu checkes tes affaires, mais là, les roues, ils ont touché juste le bord, même du fossé, pis l'autobus, mon gars, il a fait un 45, le touzignan, mon gars, il est revolé dans le... Oh, j'ai... Ça a failli finir. Il a dû en fumer en tabarnaque des clubs, après ça, il en chaine ce mot de visite. Ah non, après ça, on écoutait du Kendrick Lamont, mon gars, le bain de chien. Pis, ouais, c'est ça, mais c'est, c'est ça, bon, ça, c'était juste pour les autobus, mais mon affaire, c'est ça, c'est qu'on était dans un festival, pis là, le commanditaire, c'était un gars qui fait des autobus électriques, sauf qu'il a décidé, genre, de faire le show dans l'autobus, sauf que le show à Tuzignan, genre, c'est un... c'est un autobus qui est fait pour ça, qui a, genre, la scène, il y a le micro, il y a l'éclairage, pis tout, pis genre, les bancs, c'est pas les bancs d'autobus, c'est des bancs levés, c'est genre, toutes des chaises, fait que c'est vraiment cool là-dedans. Ouais, ouais. C'est comme ça, c'est un spectacle, genre, genre, c'est fait exprès, là, c'est l'ancien autobus à Guy Bernier. Ouais, ouais, ouais. Pis que lui, il a fait sa erreur, pis c'est comme, OK, quand il n'y a pas de raclée, il me fait chaud que le tabarnak. Son boss est rodé. Oui, c'est ça, pis c'est vraiment le fun, tu sais, le boss à Tuzignan, il est vieux, mais il est cool, parce qu'il est fait pour. Ouais, pis c'est vraiment le fun de jouer là-dedans, moi, j'ai vraiment trippé, j'ai fait deux shows là-dedans, mais dans le festival, c'était justement une compagnie qui voulait montrer leur boss électrique, fait qu'il n'y avait rien de fait, pis là, à un moment donné, j'étais comme, OK, pouvez-vous partir de la clim, parce qu'il fait chaud que le tabarnak, le soleil plombe là-dessus, pis là, ils ne voulaient pas, parce que j'imagine que la batterie allait tomber à terre, ou je ne sais pas quoi, même. Fait que, moi, j'étais le dernier qui jouait. Fait qu'au début, genre, le show, il se remplissait, pis à chaque fois qu'il y a un numériste qui s'en allait, le monde sortait. Pis des fois, il y en avait qui rentraient. Dernier, moi, je suis rentré dans le deuxième show, parce qu'on avait genre deux shows dans ce soir-là. Pis je suis rentré, pis là, je fais, « Hey, salut! » Pis là, genre, je check, il y a genre cinq personnes dans le jeu. Il fait chaud que le tabarnak. Il y a une rapey vibe, là. Mais là, à la place de faire, genre, « OK, il y a juste cinq personnes, on s'en coller, ça va être plate, genre, je vais juste faire ça, pis m'en aller. Je vais faire qu'avec qui, ils sont warriors, genre, je vais comme l'arge et dire qu'il faut, pis tout, pis tout, pis il était vraiment cool, ces personnes-là, genre, je veux dire, c'était vraiment le fun. Pis, mais c'est qu'en même temps, il y avait Marc Dupré, je pense, qui fait des imitations. « OK, je passais dans le boss. » Non, pas dans le boss, mais vraiment pas loin. Genre, il y a une grosse scène drette à côté du boss. Comme il y a un gros parter, la grosse scène extérieure, mais nous autres, on est juste en avant dans l'autobus pour faire notre show, pis lui, genre, il fait ses… Steve Diamond, excuse-moi, c'est pas Marc Dupré. Steve Diamond. Je m'excuse à Marc Dupré. Un Marc Dupré aussi, il fait des imitations. Ça n'était pas Marc Dupré, je m'excuse, c'est Steve Diamond qui faisait des imitations, mais il faisait son soundcheck, mais son soundcheck, genre, il a fait son show au complet. Ah, là, c'est ça. Genre, il testait tout, pis il y en a, genre, Il n'est même pas capable de prendre sa vraie voix sur un soundcheck et c'est un petit joie insécure en tabarnak. Ouais, mais c'est comme, genre, ça marche, ça marche, c'est comme, OK, c'est ta toune-là, t'sais, t'es pas obligé de soundchecker toutes les coulisses de toune. C'est ici le « check ». Ah, man, c'est con, ça. Pis là, tu sais, c'est comme, OK, faut-tu, tu sais, est-ce que vous m'entendez, pis tout, parce que, il y avait du bruit, là, ça n'avait aucun coulisse de son. Je pense que c'est genre la, tu voulais savoir le pire show, mais c'était, c'était ça, mais tu as dit qu'un qu'il voleur pour dire, crier après Steve Diamond, « Faisons ta gueule, tabarnak, c'est pas drôle, les imitations, on est en 2018. » « Bah, je sais, ils vont n'être plus en 2018. » Non, mais c'est ça, mais tu sais, comme moi, après ça, je veux dire, je riais, pis tu sais, il y en a plein d'affaires, genre, tu sais, mettons, sur le Mylon, le show qu'il y a eu, genre, il y avait un festival du Mylon, je sais pas quoi, dans Montréal, genre, le festival de Mylon, whatever, il y avait de la musique, il y avait de la musique, ouais, il y avait de la musique, pis aussi, il y avait genre une journée qu'il y avait de l'humour, mais là-dessus, genre, il y avait Maud Landry qui faisait son show, pis ça, c'est comme au Valmourne, Saint-Laurent, pis tout, dans le bout, tu sais, c'est la traque de train, pis là-dedans, tu vois, elle a posté une photo, genre, qui était assassin, genre, pendant 10 minutes, parce qu'il y a l'estite de long train de marchandise qui passe très vite, ouais, ah, tabarne, pis là, je suis comme, ah, shit, tu as genre, tu as toutes les anecdotes, genre, te faire écler par un train, moi, ben, je vous reviens, gang, en plus, ça serait, vraiment, si le temps, le train passe, il y a plus personne, c'est comme, ça fait 5 minutes, comme on attend, c'est pas parti, mais c'était intense, mais tu sais, il y en avait plein tout le temps, fait que tu fais comme, OK, riait de Steve dans la mune, tu sais, pis là, le monde, il riait, pis ça, c'est chill pareil, mais tu sais, c'est comme, il y en a un, ils crient tout en même temps, Steve, ben, ça, c'est, mais tu sais, je veux dire, c'était, c'était, comme un des, des soirées, genre, qui s'est, genre, c'était comme intense, mais tu sais, genre, faut que tu deales avec, man, mais tu sais, en même temps, ça donne une année dite, pis je veux dire, ben ouais, c'est classe, qui arrive à ce style. Je vois mieux que ça qu'on laisse. mais tu sais, avant, genre, je veux dire, là, j'ai pris un peu plus d'expérience, mais avant, je t'aurais dit que ça me reste comme tu veux. C'est sûr, j'imagine, dans tes cinq premiers shows, ça doit être décalissant, quand t'en as fait, genre, une centaine. C'est pas drôle, mais tu sais, il y a genre plein d'affaires qui se passent, il y a la guerre à côté. C'est qu'il y a de la vie, tu te considères, t'es rendu à peu près à combien, tu sais quoi? Peut-être, je sais pas, pas loin de deux cents. Ah ouais? Man, c'est bon, man. Man, en deux ans, c'est bon, là. Ouais, à peu près, peut-être. Pour un gars, pour un gars, en plus, qui est rentré dans le milieu en voulant être writer, je veux dire, écrire deux cents shows, c'est bon. Au début, genre, je comptais, mais j'ai arrêté, genre, à 47, genre, puis j'ai comme, bah ça, rien, et non. À partir de 48 ans, je sais pas, j'en ai fait deux ans. Non, mais c'est pas genre que j'ai comme fait un geste à ça, mais j'ai fait comme, bah ça, rien de compté ça. Non, je vois, c'est clair, j'imagine, j'imagine en bas de 10, c'est sûr, tu sais exactement c'est quoi. Ben, tu sais, je vais par une moyenne, ça fait que c'est un peu précieux, je pense. Ah, ben c'est cool, man. Ben, c'est le fun en crise, man. Même que tu fasses ton 5 minutes, mon gars, je veux le voir. Oui, OK, c'est parfait. Tu me dis là, t'as envie de ton temps. Ah oui, OK, ben oui, c'est sûr. Ben, c'est un rendez-vous. Merci, merci beaucoup. Je suis sûr, Sylvain Larocque. Attends, on va te décoller ça un oeil, on a un patin ici. Ben, je suis comme Sylvain Larocque, il me voit de moi. Ah, mais c'est cool ça. C'est cool, c'est un beau compliment. Moi, je t'ai même pas là quand je l'ai dit. Ah, moi, je t'ai toujours plus punché. Ben, un gros merci, Marc-en-en-rec d'être venu, et t'as-tu déjà t'aplogué? Ben, merci à vous autres. Ben, écoutez, On se beurre pas le casse, c'est un esti de bon podcast. On se beurre pas le casse. On serait malade, tu te penses. Non, on se beurre pas le casse. Non, ben, pas vraiment. T'aies une meilleure évolution. Oh, wow. Oh, wow. On y pense que c'est deux autres jokes. Non, mais j'ai pas grand-chose à ploguer, anyway, genre, tu sais, aller voir les soirées du monde, les petites soirées du monde, qui sont, il y a bien des belles affaires, pis sinon, je sais pas, la page, Marc-André Vidéo, Marc avec un X. ça, c'est mon prêté. T'as-tu dit Marc-André Vidéo? genre, c'est juste vidéo, là, sur Facebook. Non, t'as dit vidéo. C'est juste vidéo sur Facebook, mais sinon, je vais recommencer, je pense, à faire genre des doublages, juste pour la fun. Ouais, ouais, c'est mon dé. Juste pour mienzer, Marc-André Vidéo. Tu les drops sur ta page, ou ça en même temps, ça fait genre... Ouais, c'est sûr. Un fil. Genre, tu as déjà de quoi à pluguer, genre, Bookie Moon, j'aimerais ça faire des spectacles. On va te Bookie, mon chum. Ah ouais, dans le salon, tantôt, on va te Bookie, me dis quelque chose, ouais. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Get on the train. ben, c'est ça. Contactez Marc-André Vidéo, si jamais vous avez, vous êtes humoriste, vous avez besoin d'écrire pour finir vos shit. Ouais. allez voir les shows de Jéralin et tout, parce que lui, genre, il Bookie sa première partie, fait qu'allez voir ce spectacle, puis allez voir. Je fais même. Jacob Touman au p'tune balle. Ouais, Jacob aussi, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Puis on salue aussi Gabriel Viau, la salle de Marc-André, t'as pas répondu, colisse. Ouais, c'est pas grave. T'as manqué le train, puis lui, il s'en va. Ouais. On aura plus de la chance une prochaine fois de te parler, mais en tout cas, merci tout le monde, merci tout le monde d'avoir écouté, puis bonne semaine, nous autres, on aura de fouille. yes.